Merci de vous être inscrits à cette activité, ce quatrième webinaire du réseau de fermes témoins en production biologique. Le réseau de fermes témoins, en fait, c'est un lieu d'échange entre les producteurs bio-curieux, ceux qui ont un intérêt pour la production biologique, qu'ils soient plus ou moins avancés dans leurs démarches. Et aussi, ils sont en lien avec des entreprises qu'on appelle les fermes témoins, c'est des entreprises qu'on a sélectionnées, qui sont inspirants et très innovants, tous en production biologique, plus ou moins avancés, il y en a certains que c'est tout frais, tout nouveau qui sont en production biologique, pour d'autres, ça fait déjà quand même plusieurs années, et ces producteurs-là sont nos partenaires dans ce projet-là. Je ne crois pas, ici, c'est correct. Si aussi, vous, dans le cadre du réseau, vous pouvez rencontrer, tous les producteurs peuvent rencontrer des entreprises partenaires, la liste des partenaires sont sur le site internet, et vous pouvez les rencontrer souvent individuellement, vous pouvez leur parler, leur poser des questions, ou en participant à des activités comme celle-ci, qui permettent d'échanger sur certains sujets. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir la participation de deux entreprises, fermes témoins avec nous. On a Isabelle Brouillette, qui est de la ferme Jamélie, qui est située au village Saint-Pierre, dans la Naudière. Elle cultive 294 hectares, en grande culture biologique, elle a fait une transition, une transition graduelle vers la production bio, puis elle a complété le tout là en 2020. Aussi, Isabelle développe l'art de bien s'entourer. Aujourd'hui, elle est supposée d'être avec Stéphane Gallarneau, qui est son conjoint, qui est aussi coordonnateur en production végétale chez Novago Coopérative. Ah, là, là, Stéphane. Tantôt, il n'était pas là, mais là, il est là. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Stéphane. C'est une petite chose de familial à régler ce matin. Oui, c'est correct. Merci d'être là. On a également Sylvain Reynaud, qui est président de la ferme Bonne Terre, qui est une entreprise située à Saint-Paul, dans la Naudière aussi. L'entreprise a débuté sa transition en 2013 et cultive aujourd'hui 1 800 hectares de céréales et de légumes bio et gère également un centre de grains. Tout comme Isabelle aussi, qui a monté son centre de grains récemment. Merci à vous deux d'être là. Merci Sylvain. Tu peux saluer tout le monde. Tu peux saluer tout le monde. Tu peux saluer tout le monde. On a aussi la participation surprise de deux partenaires qui sont partenaires, c'est ça, du réseau. Il y a Éric Lamy et aussi Gilbert Hall qui sont supposés d'être là. Éric, je l'ai vu, je l'ai nommé. Si tu peux juste nous saluer, Éric, puis aussi Gilbert. Bonjour tout le monde. Salut Éric. Sylvain, Muriel me suggère que tu nous parles de l'état d'avancement de ton petit projet sur le semoule de maïs. Ah, je peux bien. Vas-y. C'est ça, la construction au mois de décembre, le 6 décembre, il n'y avait rien, rien de fait sauf le plancher de ciment qui était coulé. Mais maintenant, on pense encore être capable de produire de la semoule au mois d'avril. Les machines sont toutes installées. Il reste l'électricité à faire. Donc, on est pas mal, malgré les retards du début, on a été capable de le rattraper. Puis, en tout cas, l'ingénieur de Biouler qui est avec nous sur le projet est pas mal impressionné de la manière que les travailleurs québécois sont compétents. Puis, en tout cas, il y a une belle collaboration. Ça fait qu'on est pile à date dans notre temps. Dans les délais. Ça fait qu'on pense de commencer au mois d'avril à faire de la semoule. Excellent. Ça fait que c'est une belle installation. C'est assez impressionnant. Même si je l'avais vu sur papier, de voir ça, en vrai, c'est pas mal. C'est gros. C'est bien gros. On a eu des défis de faire ça en pleine pandémie. Oui, tout à fait. On a relevé le défi. Ça coûte un peu plus cher. Il y a des dépassements de coûts comme de raison. Mais rien d'anormal. Le montant est gros, mais en pourcentage, c'est pas tant que ça. Bon, tant mieux. Tu penses-tu recevoir, dans le fond, c'est ton maïs de l'année passée que tu vas passer là-dedans, c'est ça? C'est ça, mais je pense de pouvoir en acheter tout de suite cette année. Ça va dépendre comment ça décolle, parce que c'est sûr que le premier mois, ça va décoller carré un peu, le temps d'apprivoiser le système. Mais on devrait être capable de faire 4000 tonnes de maïs cette année. Donc, j'en manquerai. C'est bon. Je ne sais pas, Isabelle, peux-tu nous parler un peu de ton système d'entreposage ou d'entente avec... Novago, si je ne me trompe pas, c'est ça, grossièrement. Après ça, Sylvain, on parlera du tien. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on a une entente avec... Maintenant, c'est Solio Grain Québec. Novago, en fait, au départ. Puis, on permet aux producteurs de la région d'entreposer leurs grains chez nous, dans nos silos. Dans le fond, c'est un peu ça le projet, par l'intermédiaire de la compagnie Solio Grain Québec. Je ne sais pas ce que je vois, Guillaume. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que tantôt, Stéphane, tu peux en parler un petit peu plus. Mais ça donne la chance, là, aux gens de pouvoir entreposer les grains dans un lieu certifié biologique. OK. Merci. Toi, Sylvain, dans le fond, tu as une entente, je pense, avec la Milanese. Oui. En deux minutes, là. C'est le même genre d'entente, là. Les grains qui sont vendus à la Milanese passent en grande partie par chez nous pour conditionnement. Puis, c'est juste le blé ou il y a de l'épote aussi, je pense? Il y a de l'épote, puis là, on a un projet aussi, là, de fabrication de flocons d'avoine, là, qu'on a tassé un petit peu pour l'instant, mais qui devrait fonctionner, là, pour la récolte 2023, là. On va avoir des contrats à offrir encore pour 2023 dans l'avoine. Excellent. Tout est biologique, comme de raison, là. On ne fait pas les deux. Autant dans la semoule que les flocons, si tout va être fait avec des grains bio. C'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, on voit Guillaume. Finalement, je vais vous le présenter, notre super conférencier tant attendu. Guillaume est diplômé en agriculture biologique et en production animale de l'Université Laval. Depuis cinq ans, il est responsable de la mise en marché des grains et des publications de la veille de prix à la Coop Agro-Bio. La Coop Agro-Bio, en fait, c'est une coopérative de producteurs agricoles qui est spécialisée en grains biologiques. Aussi, on peut noter qu'avec sa détermination, la détermination de Guillaume, la Coop Agro-Bio, lauréate en avril 2021 d'une bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif. Puis, comme elle dit bien dans sa présentation, faire ensemble ce que l'on ne peut faire seul, c'est un peu la raison pourquoi on l'a invité à venir discuter de sa spécialité qui se trouve à être la mise en marché des grains bio. Il sera donc question aujourd'hui, dans l'ordre ou dans le désordre de l'entreposage, des différents types d'ententes de production que les producteurs peuvent avoir, des stratégies de vente, une petite affaire sur la valeur ajoutée en transition bio et surtout le contrôle de qualité. Sur ce, Guillaume, je te laisse la parole. Merci Martine pour la très belle présentation. C'est le fun de se faire présenter de même, c'est motivant. Donc aujourd'hui, on va parler de la mise en marché des grains biologiques. Moi, c'est sûr qu'on m'avait parlé de la présentation comme étant une espèce d'accueil et intégration pour des gens qui sont en transition vers le bio. Je ne sais pas si c'est le cas. Je vois juste des caméras fermées, c'est bien le fun. Mais je ne sais pas à qui je m'adresse et je ne sais pas combien de nos membres sont dans la présentation aujourd'hui parce que j'ai eu énormément de textos et j'ai eu énormément d'appels comme quoi on va regarder la présentation. Mais c'est des gens qui sont dans le bio depuis plusieurs années. Je ne sais pas qui est à l'entour de la table nécessairement. Je sais qu'il y a des intervenants aussi. Bref, bienvenue tout le monde. La mise en marché des grains biologiques, c'est sûr que c'est très, très, très vaste. Il y a énormément de points à aborder. Je n'ai pas l'intention de parler sans arrêt pendant deux heures et de vous endormer. Si jamais vous avez des interventions, Isabelle, Stéphane, Sylvain, si jamais vous avez du contenu que vous jouez pertinent de rajouter à n'importe quel moment, s'il vous plaît, ça va me donner la chance de prendre une petite gorgée de Gatorade. Dernière affaire avant de commencer, je préparais la présentation cette semaine et je me disais qu'il y a des points que je vais aborder et qu'il y a du monde qui ne travaille que là-dessus dans la vie. Il y a des spécialistes qu'en analyse des grains, il y a des spécialistes qu'en analyse des marchés, il y a des spécialistes juste en conditionnement, comme Sylvain avec son centre. C'est un spécialiste. C'est sûr que moi, je ne peux pas être spécialiste dans tout, mais on va quand même... On va quand même... Allô? Oui, là, il y a un micro qui n'est pas fermé, par exemple. On va essayer de le trouver. On va quand même faire un survol des points. Là, je vois juste toi, Geoffrey, parce que tu as levé ta main. Oui. Je voulais répondre à ton interrogation tantôt. Je ne sais pas pour les gens qui sont dans la salle, mais parmi les 90 personnes inscrites, on en aurait 15 qui sont en transition, 41 producteurs déjà bio, 27 intervenants, puis 6 conventionnels. Puis dans les 41 déjà en bio, d'après moi, il y a une bonne gang qui sont membres déjà. En tout cas, mais il n'y a pas de problème. J'espère que les 15 qui sont en transition, ça va vraiment être pertinent pour vous. Donc, si j'aimerais ça pouvoir revoir la présentation, parce que là, je ne la vois plus. All right. Good. On peut passer dans le fond à la deuxième slide. Martine, s'il te plaît. Guy a l'opage, il y a Sam Manon, puis moi, j'ai ma Martine, ce n'est pas pire. Là, je ne vois plus la présentation parce qu'il y a encore une main levée. Allô? Allô, excuse Guillaume. Bon, en fait, j'ai comme un problème. En faisant ta présentation, je ne vois plus les participants, ça fait que j'ai un peu de misère à tout gérer. Un petit peu. Je réouvre la patente. Je vais essayer de me reconnecter et voir peut-être à l'ordi. Si jamais ça marche, ça serait tellement mieux si je pouvais rentrer avec l'ordi. Ça serait vraiment mieux. Non, tiens, je pense que je suis rendu à la deuxième. Je vais te le faire. Bon, je pense que ça va être mieux. Vas-y, continue. Bon, tu peux le défiler parce qu'il y a des points qui se rajoutent, mais tu peux les défiler. Je vais te dire qu'à arrêter. Tu serais supposé avoir une couple de points. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On va faire un survol sur ces points-là. Ça finit avec l'autonomie des producteurs, Martine. Ça finit. Là, tu en as deux autres. Oui, non. OK. Donc, c'est ça. Juste un petit survol du contenu de la présentation. On va aborder la qualité des grains parce que ça, c'est essentiel. C'est pour ça que je fais appel aussi à Sylvain, Isabelle et Stéphane s'ils veulent renchérir parce qu'eux, ils sont vraiment là-dedans à longueur d'année dans la qualité du grain. On va aborder l'échantillonnage, l'analyse des grains, le conditionnement des grains. Ensuite de ça, on va les remettre. Martine avait parlé de l'importance de l'entreposage des grains. Ça, on va l'aborder. On va le décliner à travers des stratégies de vente. aussi, bien, bien, bien important de connaître les dynamiques de silo. Je ne suis pas un spécialiste, mais on va quand même aborder ça parce qu'il y a un paquet d'outils à votre disponibilité pour mieux comprendre. Je pense même que je parlais de ça avec mon collègue hier. Je pense même qu'il y a une formation de Nicolas Saint-Pierre dans Pologne sur les ventilations, les dynamiques de silo et tout ça. tous ceux qui pensent qu'ils ont un maillon faible, qui pensent que c'est un maillon faible dans leur production, je vous conseille fortement d'assister à cette conférence-là, cette formation-là. Moi, je vais y assister parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et puis, donc, c'est ça. L'importance de l'entreposage aussi au niveau de la fluctuation des prix de vente. On va regarder ça parce que c'est ultra important. Ça fait partie, dans le fond, des stratégies de vente également. Spéculation, contexte mondial. Moi, quand je suis rentré pour les cinq ans, les gens pensaient que notre marché québécois n'était pas connecté avec le marché international alors que c'est complètement faux. On est vraiment une partie vibrante du contexte mondial. C'est absolument essentiel de savoir qu'est-ce qui se passe parce que c'est nos compétiteurs. Il faut absolument qu'on sache ce qui se passe ailleurs. Et puis, l'autonomie des producteurs, ça, c'est un survol sur des observations que j'ai au fil des ans. Des observations, souvent des litiges qu'on a dans des transactions puis des conseils que j'aimerais donner à des gens qui sont soit depuis quelques années en bio ou soit en transition. Je pense que c'est vraiment important que moi, avec le nombre de transitions qu'on fait dans une année, c'est important que je vous donne mes observations pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc, on peut passer à la cétade suivante, s'il te plaît, Martine. Donc, c'est ça, la qualité des grains. Je parlais de l'échantillonnage, l'analyse des grains, conditionnement des grains. fait qu'on va commencer par ces aspects-là. On peut passer à la diapo suivante. Je peux passer à l'autre diapo dans le fond, Martine. Donc, là, dans mon sel, c'est vraiment petit, mais l'importance, l'importance de l'échantillonnage, OK? Le producteur doit savoir ce qu'il y a dans son silo. Ça a l'air tellement niaiseux à dire, mais trop souvent, trop souvent, ça m'arrive de me faire, d'avoir une demande de mise en marché, de dire, hey, j'ai du maïs, j'ai du blé, j'ai telle, telle, telle affaire. Puis, quand je dis, ah oui, as-tu une analyse, qu'est-ce que tu as dans le fond? Ah, ben non. Ça a l'air vraiment niaiseux à dire, mais pour vrai, l'échantillonnage, c'est l'échantillonnage puis l'analyse parce que ça va ensemble. C'est hyper important. Vous, dans le fond, votre produit que vous vendez, c'est vos récoltes. Il faut absolument que vous soyez en communion avec vos produits. Il faut que vous les connaissiez puis il faut que vous les bichonniez parce que ça, c'est votre revenu à la fin de l'année. L'acheteur, il veut un échantillon représentatif des voyages qu'il va recevoir. Lui, il veut recevoir un échantillon puis il veut que ça lui donne une idée des voyages qu'il va recevoir parce que tout découle dans son traitement, dans son calendrier, tout découle de la qualité des grains qu'il va recevoir dans les prochaines semaines. Puis je vous le dis, je l'avais écrit à quelque part dans l'acétate, maintenant dans mon sel, c'est un petit peu petit. Tant qu'à envoyer un échantillon qui n'est pas représentatif, vous pouvez envoyer rien. Je veux dire, c'est la même affaire d'envoyer un échantillon qui n'est pas représentatif que de rien envoyer. C'est exactement la même affaire parce que là, vous envoyez une fausse piste dans le fond à votre acheteur. Vous lui dites, hey, check, c'est ça que j'ai. Puis finalement, quand vous commencez à livrer, ce n'est pas ça que vous avez. Fait que tu sais, on est dans un contexte bio. C'est un plus petit marché. C'est plus, comment je pourrais dire, il y a moins d'acheteurs puis en même temps, le fait que les acheteurs payent plus cher, à un moment donné, ils s'attendent à avoir la même qualité que dans le conventionnel ou mieux parce qu'ils payent plus cher. Fait qu'il faut se mettre aussi dans la peau d'un acheteur de dire, tu m'envoies un échantillon, il n'est même pas représentatif des voyages, pourquoi tu m'envoies ça? Fait que c'est bien, bien, bien important de comprendre l'importance de l'échantillonnage. Puis là, c'est ça que vous voyez, il est écrit là, le producteur se fera couper pour ses voyages. Si vous ne comprenez pas cette importance-là, bien, à un moment donné, vous allez livrer puis si vous ne rencontrez pas les specs, c'est vous autres qui allez payer au bout du compte. Fait que c'est vraiment important de savoir parce que s'il y a des modifications à faire dans le conditionnement de votre grain, bien, vous voulez le faire chez vous dans vos temps, tu sais, dans vos temps libres plutôt que de payer des gens qui vont vous charger probablement plus cher pour le faire que si vous l'aviez fait chez vous. C'est bien, bien, bien important de savoir la qualité de vos grains dans vos silos puis au niveau de la converservation, mais on pourra en parler un peu plus tard. Là, il est marqué, ouais, peux-tu revenir s'il te plaît parce qu'il y avait un petit, c'était un écrivain dans mon silver, pour l'acheteur, non, pour l'acheteur, recevoir des lots inadéquats engendre des délais supplémentaires dans le traitement. donc, comme je vous disais, c'est vraiment un facteur de frustration pour un acheteur de recevoir un échantillon puis là, finalement, quand tu commences à recevoir les lots, c'est pour ça pour en tout l'échantillon. Souvent, ça engendre des délais puis beaucoup de frustration. J'ai marqué dans le bas, des relations d'affaires sérieuses, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup d'acheteurs au Québec, on est dans un contexte où est-ce qu'on peut exporter le grain, c'est sûr, mais d'abord et avant tout, salut. Oui, je l'ai changé de présentation. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, désolé, c'est le service de l'hôtel parce qu'on est dans une salle, on va avoir une réunion d'équipe plus tard où je suis en hôtel. Bâtir des relations d'affaires sérieuses, s'il vous plaît. Comme je disais, on n'a pas beaucoup d'acheteurs. Oui, on peut l'exporter ailleurs, mais il faut quand même prendre soin de nos acheteurs aussi. Il faut quand même bâtir des relations sérieuses. Si vous vendez un produit, vous engagez sur un contrat d'y entre, sachez votre qualité puis livrez la qualité demandée. Donc, après ça, au niveau des méthodes d'échantillonnage, là, j'ai mis une couple de trucs. Tout ça, c'est des informations que vous allez avoir sur le PGQ. Puis, il y avait une présentation, je suis allé en Abitibi la semaine dernière, Étienne Lafrance, il avait fait une présentation aussi sur tout le contenu qu'il y a sur les PGQ. C'est vraiment une super bonne source d'informations. Je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais il y a plusieurs méthodes pour les enchantillons. Les sondes à main, il y a des sondes avec la pression en bout conique, mais ça, c'est plus au niveau des sondes dans des centres de grain puis où est-ce qu'il y a plus d'équipement. Mais vous pouvez prendre aussi des échantillons au chargement. Il y a plusieurs équipements qui se vendent, donc c'est ça, dépendamment si c'est avec une trappe ou si c'est avec des vis, mais il y a toujours un moyen de prendre des échantillons dans le silo puis aussi au chargement. Pourquoi au chargement? Dans un monde idéal, tous les producteurs prendraient un échantillon à chaque chargement avec un truc scellé. Dans un monde idéal, ce serait encore mieux de faire signer le conducteur. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un litige, si jamais l'acheteur à l'autre bout, il dit, tu m'as livré à 13, mettons pas 13,5 parce qu'il n'y aurait pas de pénalité, mais tu m'as livré à 16 d'humidité, bon, si vous avez un échantillon, c'est beaucoup plus facile après ça d'ouvrir un dialogue avec l'acheteur, de dire, probablement que tu te trompes ou dans tes tests, il y a un erreur parce que moi, j'ai gardé un échantillon. Mais si vous ne l'avez pas cet échantillon-là, lors de chaque chargement, vous n'avez aucune source pour vous défendre dans un éventuel litige. Fait que là, si vous voulez, vous pouvez prendre en photo ces slides-là, tous les liens, c'est des liens qui fonctionnent. Fait que ça, c'est tous des documents que vous avez sur les PGQ avec les techniques d'échantillonnage, c'est super bien fait. Là-dedans, il y a les entretiens des sondes, les modes d'emploi. En tout cas, vraiment, je vous dis, renseignez-vous là-dessus, ça vaut la peine. Il faut absolument que vos échantillons soient représentatifs de ce que vous avez. Maintenant, on peut passer plus au niveau de l'analyse. Pourquoi l'importance de l'analyse? Chaque étape est primordiale. Chaque étape est super, super importante. L'analyse des grains, il faut envoyer les bons grains aux bonnes places. Puis là, j'ai des centaines d'exemples. Le plus flagrant, je trouve, c'est dans le seigle. Il n'y a pas un gros marché dans le seigle. C'est dans le seigle humain, je veux dire. Même dans le seigle animal. Mais je veux dire, le seigle, j'avais des gars qui m'appelaient et qui me disaient « Hey, j'ai 50 tonnes. Est-ce que tu sais c'est quoi la qualité? L'as-tu fait d'analyser? » Non, je ne l'ai pas fait d'analyser. Puis finalement, après une analyse dans un endroit de bonne crédibilité, il ne faut pas faire analyser les grains dans le coop régional avec des papiers griffonnés à la main. S'il vous plaît, après ça, vous prenez une photo et vous m'envoyez ça. C'est un petit peu broche à foin. C'est difficile après ça d'approcher un acheteur et de dire « Hey, regarde, j'ai une belle analyse. Faites au crayon marqueur sous le coin d'une table sur une feuille quadrillée. S'il vous plaît, des endroits professionnels. Mais pour revenir à mon exemple de seigle, il y a du monde. Écoute, le marché, on a des acheteurs dans l'animal. Ça tourne aux alentours de 400 piastres. Puis là, le gars, il va analyser. Finalement, il y a une protéine qui a de l'allure. Il y a un indice de chute qui a de l'allure. Puis finalement, on réussit à le passer à humain. Comme j'ai écrit, ce n'est pas des gros marchés dans l'humain. C'est compliqué. Mais si on organisait ce marché-là, ce qu'on va faire probablement dans les prochaines années, mais regardez la différence de prix. C'est énorme. Je peux aller chercher entre 115, 150 piastres de plus. Facile. Puis ça, le gars, il l'aurait envoyé dans l'animal. Il ne l'aurait jamais su. Il ne l'aurait jamais su parce qu'il n'a pas fait analyser ses grains. Donc, vous voyez un peu l'importance. Là, j'ai écrit le fait de ne pas connaître la véritable qualité de ses grains. Le producteur perd l'argent. C'est comme votre revenu, c'est vos grains. Donc, c'est super important avec un échantillon représentatif d'envoyer ça dans un endroit que vous avez confiant, un endroit professionnel. Puis, c'est comme ça que vous allez avoir la valeur juste pour vos récoltes. Là, j'ai donné d'autres exemples. Un blé avec une protéine élevée pourra aller chercher une bonification intéressante. La même affaire avec un blé qui est propre, mais on en reparlait tantôt dans le conditionnement des grains. Mais tu sais, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez il y ait votre maïs, à quel niveau de protéine est votre blé, l'indice de chute de votre cingle, l'alouette. Je veux dire, c'est tous des éléments qu'il faut que vous sachiez. Il y a des tests que vous pouvez faire chez vous à la maison. J'ai beaucoup de producteurs qui ont suivi leur cours pour classer le grain. Ça marche. Ça marche. Vous pouvez analyser un paquet d'affaires, l'humidité, la germination, le poids. C'est correct. Ça fonctionne, même si c'est vous qui le faisiez vous-même. Mais ça paraît toujours mieux quand c'est un endroit qui n'est pas impliqué dans la transaction. Que ce soit pas l'acheteur puis pas le producteur. Parce que si vous êtes impliqué dans la transaction, ça peut fausser un peu les perceptions de dire, regardez, je l'ai analysé moi-même. En tout cas, moi, je vous conseille de le faire, de le faire toujours analyser vos grains dans des endroits tierces, dans des parties qui ne sont pas impliquées dans la transaction pour plus de transparence puis pour moins de spéculation sur le changement de valeur. J'ai écrit la même chose avec le maïs. Le producteur, s'il veut viser le marché de la volaille, ça va y prendre vraiment une faible présence de vomitoxine puis ça va y prendre aussi un haut poids à l'hectolite. C'est super important les vomitoxines puis ça, c'est le genre de test que vous ne pouvez pas faire chez vous. Je ne connais pas grand monde qui ont les équipements pour faire ça à la ferme. C'est vraiment important d'envoyer ça dans un laboratoire puis pour dealer en masse de maïs avec des endroits de producteurs d'œufs ou des producteurs de volaille. Les autres, ils pourraient vous le dire, la sensibilité de la volaille, c'est quand même assez sensible. Si vous envoyez des trucs avec la vomitoxine, c'est très dangereux pour l'état du couvoir et tout ça, ça peut vraiment même arriver à décimer une partie de l'élevage. Il faut que vous le sachiez. Normalement, c'est sûr que quand vous l'avez entreposé avec une humidité basse, il y a vraiment moins de chances de vomitoxines. Par contre, est-ce qu'il faut prendre la chance de dire, il me semble que j'ai récolté sec puis il me semble que je l'ai ramené en bas de 15 rapidement? Payez 50-60 piastres puis je pense que ça vaut la peine pour rassurer son acheteur. C'est comme un investissement qui je trouve qui fait bien du sens. Surtout que quand on vend du maïs dans le marché de la volaille, généralement, on est capable d'aller chercher des primes que vos petits 50-60 piastres de l'analyse, vous allez rentabiliser probablement 10, 15, 20, 30 fois. Martine, si tu voudrais mettre l'autre slide en bon québécois. À quel endroit le faire analyser? J'en ai parlé un petit peu. Moi, je pense idéalement qu'il faudrait que ça soit dans un endroit neutre de la transaction. Par contre, comme j'ai écrit, si vous avez confiance dans votre acheteur parce que j'en ai parlé un peu tantôt, bâtir des relations sérieuses. Une relation d'affaires saine année après année et qui a un sentiment de confiance, vous pouvez faire analyser vos grains chez votre acheteur parce que lui, il a déjà l'équipement. Lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il se back. Il faut qu'il se back. De toute façon, il faut qu'il le fasse analyser avant de le rentrer dans ses silos et de l'entreposer dans son inventaire à lui. Lui, il va déjà l'analyser. Soyez certain. Après ça, la question, c'est est-ce que vous lui faites assez confiance pour donner à cet acheteur-là les clés de votre budget parce que c'est lui qui va décider de la qualité, c'est lui qui va décider de votre analyse. Probablement qu'il a en main la véritable valeur de vos grains. J'aurais envie de vous dire si c'est une belle relation d'affaires saine, allez-y, pourquoi pas. Il y en a plein de bons mondes dans notre milieu. Par contre, si vous avez des doutes, pourquoi pas le faire analyser dans un endroit tierce. Comme ça, après ça, ça serait intéressant même de comparer l'analyse de l'acheteur avec l'analyse du centre d'expertise. C'est super intéressant aussi pour un acheteur d'arriver et d'être au courant un peu des mises au point de ses équipements parce que ça arrive des fois à un moment donné d'un équipement qui est mal ajusté et finalement, si l'acheteur se fait dire deux ou trois fois « T'es-tu sûr avec ton test de telle affaire, telle affaire ? » Il peut faire calibrer sa machinerie. Ça l'aide à devenir meilleur en même temps. Il faut vraiment avoir un dialogue avec les acheteurs. Nous autres, ça ne donne rien de produire si on n'a pas d'acheteur au bout. On est tous interdépendants dans cette dynamique-là. Je pense que c'est important aussi de ne pas éliminer les facteurs où il pourrait avoir des perceptions trompeuses. Excusez mon langage, mais « Ah, si, il m'a fourré, nanana. » Peut-être qu'il ne vous a même pas fourré. Mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas pris un bon échantillon et que vous n'avez pas analysé vos grains. Au lieu de vivre dans la frustration et de présumer certaines choses, pourquoi pas se responsabiliser et devenir un peu autonome quand je vais vous parler tantôt. Si on est tous responsables de chacun de nos étapes, ça fait en sorte que ça élimine bien gros des présomptions justement. « Ah, il a essayé de me fourré, whatever. » Peut-être que c'est le cas, mais peut-être que ce n'est pas le cas aussi et que vous n'en faites pour rien. Bref, c'est un bon point que j'avais à dire là-dessus. Un truc qu'on va développer quand je vais avoir plus de temps et que notre adjointe va être fully operational à 100%, c'est que j'ai jasé avec une dame à Winnipeg qui est responsable du programme national d'échantillons. Je ne sais pas si vous savez, mais on a un programme fédéral que si vous prenez des échantillons et même ils vont plus que ça, vous allez aller sur le site, je vous ai mis les cinq étapes. Vous allez aller sur le site, vous pouvez vous inscrire avant la récolte, ils vous envoient une trousse avec des sacs pré-scellés, vous leur dites qu'est-ce que vous avez semé. Tu dis, admettons, moi j'ai orge, brassicole, seigle, puis maïs. Ça, il y a, peu importe. Mais ils vont vous envoyer tous les sacs, ils vont vous envoyer tous les trucs pour que vous puissiez envoyer les échantillons. Vous prenez des bons échantillons représentatifs, vous leur envoyez ça, ils vous font les analyses gratuites parce que c'est un programme fédéral pour connaître la qualité des grains canadiens. Nous autres, c'est sûr que dans les prochaines années à Coop, on va vraiment pousser ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des laboratoires probablement qui roulent à 25%, 30% parce que les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas vraiment très bien ce programme-là. de un, ou peut-être qu'ils pensent que c'est trop compliqué. En tout cas, ils ont sûrement des équipements qui sont vraiment à la fine point de la technologie. Puis dépendamment du grain que vous leur envoyez, eux, ils font la batterie de test qui correspond à ce grain-là. Il y a-t-il quoi de plus trippant que ça? Je veux dire, vous marquez orge brassicole sur le sac, eux autres vont vous sortir la pré-germination, la germination, tous les tests qui sont relatifs à ce grain-là. C'est magique. Moi, personnellement, c'est sûr qu'on va aller vers ça dans les prochaines années. Je vous ai toutes mis l'information là-dessus. Je ne sais pas si Martine ou Geoffrey vont pouvoir vous partager la présentation, mais tous les liens qui sont là, si vous cliquez dans votre écran, c'est sûr, ça ne marche pas, mais si vous le prenez en photo et vous le retapez dans un onglet de recherche, c'est tout des liens qui fonctionnent. En tout cas, si jamais il y a une journée de pluie au printemps que vous ne pouvez pas rentrer dans le champ, vous pouvez vous amuser et vous pouvez aller voir ça. La diapo suivante, s'il vous plaît, Martine. C'est la voie-t-il. Ah, OK, parfait. Des slides. Non, 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 c'est bon, on revient. C'est juste parce que les slides sont tellement pareils et mon écran, il est tellement petit que je n'avais même pas remarqué. Reviens, reviens. Je pense que j'ai parlé de l'autre d'avant, mon nom. Oui. On était rendu là. OK, parfait. Oui, super. Merci, merci. Merci de m'appuyer, Martine. Surtout que personne ne parle, il n'y a aucune caméra d'ouverture, c'est super le fun. Non, non, c'est bon, c'est bon, continue. C'est intéressant. Le conditionnement des grains, mais là, si vous vous souvenez, dans les points de la vernontation, il y avait, c'était le troisième point sur la qualité des grains. l'importance, je pense que ça va de soi, mais pour vous, pour un producteur, l'important, c'est d'éviter les pénalités, les pénalités qui vont vous être faites parce que vous ne livrez pas la qualité sur le contrat que vous avez signé, tout simplement. si je vous dis, le conditionnement des grains, c'est important, c'est ce qui va faire en sorte que ça va déterminer la valeur de votre chèque de paye, je pense que c'est très, très, très important. Puis en même temps, du côté de l'acheteur, lui, c'est essentiel. Lui, l'acheteur, il veut avoir la qualité du produit qu'il a demandé, qu'il s'attend à avoir parce que s'il ne l'a pas, souvent, il ne peut pas rien faire. Je vais vous donner un exemple de Sylvain Reynaud, vu qu'il est avec nous autres. Sylvain, avec ses contrats d'avoine, il s'attend à avoir un certain poids à l'hectolite. Si vous ne livrez pas le poids à l'hectolite, lui, ça y engendre des complications dans le traitement, dans le remplissage de son contrat à lui. C'est super important d'être capable de conditionner le grain. C'est souvent aussi, je vous dirais, vous autres, ce que vous allez contrôler à la ferme, c'est plus le criblage puis le séchage, évidemment. Donc, là, j'ai marqué sur le contrat, sur un contrat qui est écrit maximum CCFM, ça, c'est Crack Corn Foreign Matter. Je pense qu'en français, c'est GGC, grains cassés, matière étrangère, GCME. S'il est écrit un maximum de GCME, CCFM à 5%, puis vous le livrez à 10%, c'est clair que vous allez vous faire couper. Même affaire avec une humidité à 13,5%, il est écrit 13,5% sur l'humidité, sur le contrat, puis vous le livrez à 15%, vous allez avoir des pénalités financières là-dessus, c'est sûr, c'est sûr. Là, j'ai marqué aussi le contraire de ça, quand on va dans du bon conditionnement de grains, le contraire, c'est que vous allez avoir probablement même des primes souvent. Il y a bien les acheteurs qui me disent si le voyage est propre, tu diras que je peux donner un 10% de plus, parce qu'eux, ça lui fait une étape de moins à faire. Donc, eux, ils gagnent du temps, ils vont sauver probablement dans des frais, de l'électricité, de ressources humaines, etc., puis dans le temps aussi. Souvent, on est capable d'aller chercher un bonus. C'est là l'importance du conditionnement des grains. Passer d'un état de se faire couper à un état d'avoir des bonus. Moi, personnellement, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir des bonus, mais ça va de soi. C'est d'où l'importance du conditionnement des grains. La même chose avec, je l'avais marqué, avec le taux d'humidité. De plus en plus, dans le seuillet animal, je donne ça parce que c'est un des bons exemples pour l'humidité, de plus en plus dans le seuillet animal pour le tourteau, quand ils font l'extrudation, ils le font à 10 %. Là, ils vont mettre un contrat à 13. Oui, c'est ça, c'est 13. Ce n'est pas 13,5, c'est 13. Mais quand ils vont mettre le contrat à 13, si vous livrez en bas de 13, souvent, ils vont être capables de vous compenser la perte en tonneur selon une charte. C'est bien intéressant. La seule chose, c'est que là, je parlais de ça avec mon collègue un matin, il faut faire attention aussi parce que si vous livrez trop sec, si le contrat est écrit 14,5 et que vous livrez à 11,5, sachez que vous avez une perte au niveau du poids de 3 %. Ça ne donne rien s'il n'y a pas de prime de pousser comme plus loin au niveau de l'humidité surtout parce que si d'hier je vais y envoyer encore plus sec mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Surtout dans le seuil humain. Si vous pensez que dans le seuil humain vous allez avoir des bonus si vous le livrez de plus en plus sec ça c'est une erreur vraiment c'est une des premières affaires que j'ai cachées à force de parler avec des acheteurs dans le seuil humain c'est que quand on ventile trop agressif ou qu'on le sèche trop agressif si la fève elle devient cassante ils ne sont plus capables de le transformer après ça ils n'ont plus le même potentiel de transformation au niveau de la protéine. Ça c'est bien important. J'aurais envie de vous dire ne faites-en pas trop si ça ne vous est pas demandé ne faites-les pas surtout au niveau de l'humidité parce que comme je vous dis vous allez livrer à 3 points d'humidité en dessous vous allez perdre 3% de votre poids finalement c'est sûr que sur une année c'est tel que tel mais si vous le faites sur 10 ans en année ça s'accumule ça peut se chiffrer une couple de milliers de dollars j'ai remis encore dans le bas de la diapo bâtir des relations d'affaires sérieuses le conditionnement des grains aussi au niveau du criblage avant l'entreposage c'est dans le bio étant donné qu'il va y avoir plus de pression sur pas des mauvaises herbes parce que c'est mal vu les herbes nuisibles mettons les herbes qu'on ne veut pas dans le champ c'est sûr que la pression est plus forte puis si vous ne prenez pas le temps de bien cribler vos grains bien en fait vous allez avoir vraiment un entreposage beaucoup plus compliqué parce que plus vous allez avoir de mauvaises herbes dans votre silo plus ça risque de chauffer puis ça risque de fermenter après ça on a des mauvaises surprises souvent comme là présentement surtout là il commence à faire chaud puis là on commence à avoir des surprises au niveau des vomitoxines l'humidité d'un silo tout ça bien important de faire bouger les silos quand ça n'a pas bougé pendant une couple de mois mais ça c'est plus au niveau de l'entreposage mais je vous ai remis dans le bas bâtir des relations d'affaires sérieuses parce qu'on ne peut pas livrer n'importe quoi puis livrer n'importe quoi vous allez le faire une fois vous n'allez pas le refaire deux fois au même acheteur puis vous allez peut-être le faire une fois à une couple d'acheteurs puis après ça vous allez vous barrer puis comme vous vous souvenez tantôt ce que je vous disais c'est pas aussi facile dans le bio que dans le conventionnel tu sais c'est pas on peut pas passer le stock aussi rapidement ça me demande plus de coordination parce que c'est un secteur qui est en développement c'est un secteur qui est en croissance une croissance qui est accélérée mais ça reste qu'il faut vraiment coordonner un petit peu plus les volumes puis les acheteurs aussi fait qu'en tout cas s'il vous plaît ayez ça ayez ça en tête de conditionner vos grains puis c'est important pour développer des relations d'affaires sérieuses fait que la diapo la prochaine diapo s'il vous plaît en changeant la diapo il y avait Sylvain qui voulait ajouter quelque chose oui vas-y Sylvain ça va me permettre de prendre une gorgée c'est ça au sujet des pénalités suite à un grain qui n'aurait pas la qualité voulu négociez donc au cas de vous signer le contrat négociez tout de suite avec l'acheteur un barème de pénalités comme dans l'avoine avec le contrat j'envoie vraiment les pénalités par rapport au poids électrolytre comme ça le producteur il sait à quoi s'en tenir et quand vous ne négociez pas ça avant c'est pas mal dur quand le voyage est rendu là-bas de commencer à négocier des pénalités effectivement très très bon point très bon point il y a une autre main levée je pense peux-tu ? oui Maxime Bouchard j'aurais voulu peut-être entendre Sylvain Guillaume sur un peu la fréquence les producteurs on n'a pas tous des balances et des gros kits pour prendre des échantillons mettons sur des lots de 50 tonnes 80 tonnes 100 tonnes un peu la fréquence puis un peu une manière de travailler lui qui trouve puis peut-être la madame aussi je ne me souviens plus de son nom c'est-à-dire puis un peu jusqu'où ce qu'on peut aller chez nous je le sais que des fois qu'on peut faire un travail ça ne vous avance pas vraiment les transformateurs c'est vos deux que vous êtes là le matin qu'on va passer au BAP un peu t'entendre là-dessus puis c'était une très belle intervention que tu as faite de les mettre avant les grades puis les pourcentages de déchets puis tu sais des fois on essaye bien d'en faire à batteuse je pense que pour nous les producteurs c'est ça le baisse à batteuse mais quand tu es entendu avant après on respecte le contrat puis on y va de même au niveau de l'échantillonnage ta question si je comprends bien à quelle fréquence tu dois échantillonner quoi il est disparu en tout cas je vais répondre à ça la prise d'échantillon c'est pas nécessairement par tant de temps tonne ou tant tu sais les champs nos champs on les connaît puis si le champ il est uniforme il devait bien prendre 25 échantillons dans le même champ mais si on voit qu'il y a des places que c'est pas tu sais que la qualité est pas pareille moi ce que je ferais c'est que si tu es capable d'isoler la qualité la moins bonne mélange-le pas avec la bonne qualité parce que là tu viens de scraper ton voyage moi c'est plus de ce façon-là que j'irais autant au niveau de l'échantillonnage que de la mise en silo puis je le sais pas j'aurais peut-être l'occasion de le dire plus tard mais me le dire tout de suite parce que c'est tellement important quand vous en allez dans le bio le premier investissement à faire un des premiers investissements mettez-vous des silos parce que quand vous êtes prêt à sortir la récolte le stock à récolte vous êtes fourré parce que vous êtes à la merci des prix puis vous n'avez pas le temps de conditionner votre grain il est un petit peu trop humide vous n'avez pas le temps de le ventiler ça peut vous coûter pas mal d'argent puis souvent les céréales plutôt dans les régions centrales les céréales c'est une production secondaire puis là ils veulent sortir le soya s'en vient il faut sortir le blé il faut sortir le blé mais souvent tu as des problèmes parce que tu n'as pas le prix que tu voulais avoir exact Isabelle et Stéphane je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus sur l'échantillonnage oui justement peut-être un peu aller dans le même sens que Sylvain effectivement on connaît nos champs je vous dirais nous ce qu'on fait à la ferme quand on reçoit nos propres grains on échantillonne les camions régulièrement ça veut dire que pendant le déchargement on prend l'échantillon de façon régulière on va se prendre un échantillon ensuite de ça on est installé avec un séparateur on fait un échantillon vraiment qui va représenter le camion on les garde donc ça ça nous donne une idée puis on prend nos tests d'humidité nos voies spécifiques toutes ces choses-là au niveau de nos déchets ça va arriver aussi effectivement on a vécu le cas cette année un chargement un champ qui s'était plus problématique au niveau des maux réserves on l'a carrément mis dans un des silos d'expédition qu'on voit un petit peu à l'arrière celui de mon côté on l'a passé dans le nettoyeur avant d'aller le mettre au niveau du silo qui restait ça c'est des choses qu'il faut faire qu'il faut vraiment puis comme tu disais aussi ne pas se lancer dans le bio avec pas d'installation ça c'est on l'a fait un petit peu nous étant donné qu'on avait fait notre transition si on veut à 50% puis ensuite de ça l'autre 50% de la ferme l'année suivante on avait des très bons amis pour vous aider la première année mais effectivement même sur les conseils de Sylvain on avait jasé un petit peu avec lui à ce moment-là ça prend de la capacité d'entreposage ça c'est sûr le sortant dans le cas des céréales souvent il y a beaucoup de contrats qui sont livrés récoltes autant du côté de Sylvain autant du côté du côté de Solu au Grain Québec la même chose on peut livrer des grains à la récolte ou tout simplement si vous êtes capable d'entreposer de les livrer plus d'ordre il y a des primes d'entreposage qui vont avec ça puis j'ajouterais si vous avez à bâtir des silos ne bâtissez pas des unités trop grosses parce qu'en bio on a plusieurs productions on diversifie notre production puis on est mieux d'avoir des plus petites unités puis en plus dans la même production d'être capable de séparer deux qualités les gros silos de Milton ça marche plus dans le bio je vous dirais nous c'est un petit peu avec justement après la discussion avec plusieurs producteurs dont Sylvain on a des capacités c'est ça les silos la moyenne des silos c'est 250 tonnes conique il y a un silo qui est un peu plus gros parce que nous on avait des besoins d'entreposeurs dans le cas du maïs sinon pour le restant c'est toutes des structures de 250 tonnes puis les prochaines je vous dirais sûrement peut-être même être un petit peu plus petites que ça aussi encore merci on continue avec l'échantillonnage je crois qu'on a été rendu pas mal plus loin pourtant la slide d'après c'est celle-là tu veux que je continue plus loin ouais s'il te plaît on t'est rendu à l'entreposage ah voilà on a déjà on a déjà commencé à aborder les sujets en plus c'est vraiment le fun alors peut-être qu'il y avait deux fois la même slide là je peux Martine donc c'est ça on a couvert les points sur la qualité des grains je trouve ça cool les interventions d'Isabelle, Stéphane puis Sylvain parce que ça ça met la table justement pour ce qui suit la qualité puis l'entreposage des grains ça fait toute partie de la chaîne de la mise en marché les points que je parle c'est connaissance des dynamiques des silos stratégie de vente fluctuation des prix de banque on peut y aller avec la slide sur la connaissance des dynamiques des silos ben vous voyez là j'ai écrit l'importance c'est que la valeur de vos grains fait en sorte que tous vos silos sont comme des placements moi j'aime vraiment 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 l'image des placements je pourrais peut-être en reparler plus tard je vois mal les diapos mais donc on veut qu'est-ce que tu veux faire avec un ben en fait qu'est-ce que tu veux pas qui arrive avec un placement ben c'est que ton placement chute fait que l'équivalent d'un placement à la baisse en bourse ou dans le monde financier c'est l'équivalent d'un grain qui se dégrave c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu tantôt souvent on va voir ça avec une trop grande présence de mauvaises herbes parce que ça n'a pas été criblé avant d'entreposer ou ça a été entreposé trop trop humide là si vous allez dans le guide de la commission canadienne des grains il y a une place à un moment donné où est-ce qu'il dit tous les grains en haut de 15% sont sujets à développement de de mycotoxines puis ça c'est quand même je vous dirais que l'humidité c'est vraiment un facteur qui serait à prendre en considération au moment de le mettre au stylo c'est vraiment très 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 important là je vous ai mis d'autres outils qui sont en place encore une fois j'invite à aller sur le site des PGQ il y a énormément de stock pour quelqu'un qui veut en apprendre plus encore une fois ça c'est tous des documents qui fonctionnent si jamais vous voulez prendre la diapo en photo ou si jamais on partage le powerpoint les documents faits par Nicolas Saint-Pierre il est excessivement bien fait il y a des documents là-dedans il y a tellement d'images c'est super visuel je les explique un peu c'est quoi les dynamiques de silo si vous pensez que c'est un point où vous avez sujet à l'amélioration là-dedans je vous encourage fortement de prendre le temps de suivre des formations de lire surtout c'est sûr que l'hiver est fini mais surtout pendant l'hiver si vous allez en Floride amenez-vous donc de la lecture en deux trois parties de go ça peut être pas pire vous allez lire ça vous allez apprendre sinon aussi au niveau des documents c'est tous des documents qui sont disponibles mais je vous ai marqué dans le bas le système de gestion de gestion agrilogue Mathieu Faneuf si les gens qui sont intéressés pourront communiquer avec moi je vous donnerai son contact ou juste aller voir sur internet agrilogue il y a même une version de son il y a même une version de son logiciel qui est gratuite ça fait pas toutes les options mais ça en donne quand même ça vous donne un avant-goût de la possibilité de ce qui se fait dans l'intelligence dans le traitement de l'intelligence artificielle avec l'accumulation de données ça fait que c'est un système avec des sensors ça vous parle de la météo dehors le taux d'humidité relative quand c'est le meilleur moment de ventiler quand quand je me répète mais c'est vraiment avec les conditions c'est un arrimage entre les conditions météorologiques puis les conditions de votre silo puis ça vous permet vraiment de suivre avec le degré d'humidité que vous l'avez mis dans vos silos ça vous permet de le suivre pendant l'hiver pendant tout le temps de le tromposage de vous donner une idée de comment ça évolue parce que c'est ultra dynamique dans un silo je veux dire il y a des trucs qui se passent peut-être pas à moins 40 il n'y a pas grand chose qui se passe mais il y a des forces en présence puis à chaque fois que vous allez charger une van il y a une manière il y a de l'écoulement puis c'est important d'avoir tout ça de savoir comment ça fonctionne c'est pour ça que je voulais vous parler de ça la connaissance des dynamiques de silo ça va je voudrais c'est la base au niveau de l'entreposage on commence par ça puis après ça on peut aller vers le reste si tu veux aller dans la diapo suivante le reste c'est quoi le reste c'est les stratégies de vente là Sylvain il y a une excellente intervention puis là je vous ai écrit regardez l'importance de l'entreposage au niveau de la stratégie de vente si vous êtes toujours coincé par manque d'entreposage j'avais écrit au début j'avais écrit vous n'avez pas de stratégie de vente mais dans le fond je me suis mis à y penser puis je me suis dit ben non c'est quand même une stratégie de vente découler une plus grande partie de sa récolte à la récolte mais c'est une stratégie de vente mais c'est une stratégie de vente très très faible vous n'allez pas en ressortir vous n'allez pas avoir une valeur ajoutée à ce niveau-là donc j'attire votre attention là-dessus puis je pense que Sylvain il y a une très bonne intervention si vous avez toujours un manque d'entreposage vous avez une faible ou vous n'avez pas de stratégie de vente du tout vendre plus que 35 à 45% de votre production à la récolte ça peut signifier une perte une perte économique c'est là c'est des lois de marché quand même de base s'il y a plus d'inventaires à un moment dans l'année c'est la valeur la valeur achète c'est vraiment la base c'est pour ça qu'à la récolte souvent dans tous les graphiques vous allez voir du USDA n'importe quoi même le petit infomarché qu'ils font nous autres aussi on en fait une avec la coupe agrobio mais vous allez le voir à la récolte c'est immanquable souvent le prix baisse parce qu'il y a plus de volume c'est sûr que si vous vendez à ce moment-là vous allez avoir moins d'argent comme Sylvain disait tantôt ça c'est une évidence les silos l'intervention au niveau de la grosseur des silos c'est quelque chose que c'est un élément que j'observe régulièrement ça ne donne rien d'avoir un très très gros silo si vous avez six productions puis vous n'avez pas vraiment de superficie sur chacune des productions ça ne donne absolument rien comme Sylvain dit vous êtes vraiment mieux d'avoir plusieurs silos puis de séparer vos qualités souvent on va le voir dans le soya si le soya il tâche vous n'allez pas vous mettre des champs qui ont tâché avec des champs qui sont plus propres parce que là ça n'a pas toujours été le cas mais dans le soya cette année cette année particulièrement les acheteurs dans l'alimentation humaine il a fallu vraiment au niveau du marché spot dont j'en parlais tantôt le marché spot c'est durant l'année quand vous fermez des contrats de production à l'avance ça on appelle ça vraiment un contrat de production mais quand vous le fermez pendant l'année souvent on appelle ça spot transaction ça vient d'un terme anglophone mais ce que je voulais dire par rapport à ça c'est ceux qui ont été capables d'isoler une qualité de soya humaine ben là cette année moi mes dernières transactions ça frôlait le 1865 1865 dans l'humain puis dans l'animal là tu vois j'en ai vendu à 1775 j'en ai vendu à 1800 donc il y a vraiment une prime mais comme Sylvain dit si vous avez tout mis dans le même tas ben vous n'avez pas accès à cette prime donc ça ça ferme cette parenthèse-là là j'ai mis un petit point parce que je prêche un peu pour ma paroisse de plus en plus nous visons le regroupement des volumes importants pour augmenter les offres parce que là c'est une diapositive qui parle des stratégies de vente donc j'ai pas le choix à un moment donné de parler de ce que nous on développe chez AgroBio puis c'est à un moment donné de se diriger vers le regroupement des volumes dans un monde idéal parce que quand je vous ai parlé tantôt que le monde biologique c'est vraiment pas pareil comme le conventionnel le conventionnel tu sais c'est j'ai l'impression je suis pas un expert du monde conventionnel mais j'ai l'impression que c'est énormément plus facile de fermer des volumes vous pouvez même aller envoyer vos vannes entreposées ailleurs puis décider du moment où est-ce que vous les fermez il y a des outils parce que les communautés sont cotées en la bourse c'est vraiment plus élaboré c'est sûr parce que ça aussi ça fait plus longtemps que c'est organisé mais dans le bio on a des défis d'organisation comme je vous disais tantôt on a des défis de croissance il faut vraiment avoir un dialogue avec les acheteurs nous c'est ce qu'on pense chez AgroBio le dialogue va s'établer quand on va être capable de regrouper les producteurs d'une filière mettons je vais vous donner un exemple de l'orge brassicole si on est capable de réunir à l'entour d'une même table 25 producteurs d'orge brassicole d'établir le volume de la production après ça d'établir de faire analyser les grains pour savoir qu'est-ce c'est quoi le produit qu'est-ce qu'on a à commercialiser après ça c'est beaucoup plus facile d'ouvrir le dialogue avec l'acheteur puis c'est à ce moment-là à un moment donné qu'on va parler d'une stratégie de vente là c'est ça on parlait tantôt du manque d'entreposage qui engendre une mauvaise stratégie de vente mais si on veut aller pousser encore plus loin dans la stratégie c'est de vous regrouper parce que là mettons vous avez juste 40 tonnes d'orge brassicole je veux dire vous allez vous allez appeler votre acheteur vous allez signer votre contrat il n'y aura pas vraiment de stratégie si on parle je vais vous donner un exemple avec le maïs le maïs si on est capable de regrouper 15 000 tonnes de maïs c'est super le fun après ça pour moi d'aller m'asseoir avec des acheteurs puis de leur dire regardez là j'ai 15 000 tonnes tu en as besoin de combien à récolte tu en as besoin de combien à ce moment-là de l'année tu en as besoin à combien là c'est là qu'on peut développer une stratégie puis là après ça nous autres aussi on a un autre truc avec la coop agro-bio qu'on va développer dans les prochaines années c'est l'analyse de données on va faire une base de données sur nos transactions donc on va aussi analyser les données des productions des autres pays qui sont concurrentielles à la culture de la filière si on parle du maïs le meilleur exemple présentement au niveau de la filière dans du maïs c'est l'Ukraine parce que là l'Ukraine j'ai eu une information hier comme quoi c'est presque assuré qu'ils ne pourront pas semer cette année je ne sais pas si vous le savez mais dans une des infolettres que j'ai partagé avec nos membres j'ai donné le chiffre la mer c'est la mer noire ou la mer morte c'est la mer noire la Black Sea c'est Roumanie Ukraine puis Russie c'est 165 000 tonnes de maïs cassé qui s'en va sur le marché américain là-dessus on peut penser avec les superficies de l'Ukraine on peut penser facilement qu'il y a au moins un 40% 45% qui vient de l'Ukraine si eux ils ne vont pas semer l'année prochaine c'est certain que les américains vont venir cogner à notre port quand on parle de stratégie de vente je me devance un peu parce que ça fait partie aussi du contexte mondial je vais en reparler peut-être plus tard en fait tout est imbriqué c'est difficile d'aborder un point sans aborder tous les autres points mais au niveau de la stratégie de vente c'est tous des éléments qui sont en prise en considération puis comme je vous dis si vous êtes poigné pour toute vente à la récote on n'est même pas en présence de stratégie de vente puis si vous êtes tout seul de votre côté à moins d'avoir comme vraiment beaucoup de volume mais si vous n'avez pas beaucoup de volume souvent il y a une stratégie mais ce n'est pas une stratégie vraiment aussi forte que quand on fait partie d'un regroupement ça c'est sûr c'est mon petit point que je prêche pour ma paroisse là j'ai écrit plusieurs centaines sur l'importance de pouvoir entreposer les grains pendant un an et de pouvoir les supporter financièrement aussi ça ne donne rien parce que ça c'est un point que j'ai abordé avec les producteurs d'Abitibi la semaine passée je suis allé passer trois jours en Abitibi on parlait justement de ça ça ne donne rien d'avoir l'entreposage d'être capable d'entreposer ces grains pendant un an si vous n'êtes pas capable de le supporter financièrement il y a ça aussi il y a comme un genre de nuance à apporter il y a la capacité d'entreposage pour pouvoir le vendre au bon moment pendant l'année mais aussi il ne faut pas que vous soyez pris à la gorge le plus possible je sais que ce n'est pas toujours évident je suis conscient qu'il y a toutes sortes de profils d'entreprise dans notre monde mais le plus possible c'est sûr si vous parlez d'entreposer les grains pendant un an ça ne donne rien si vous n'êtes pas capable de les supporter je voulais aborder ce point-là c'est très important ensuite de ça la diapo suivante je pense que ça va être ah oui la fluctuation des prix là c'est écrit vraiment petit dans mon téléphone en tout cas je ne vois pas les montants parce que c'est trop petit mais je vois quand même la courbe ça c'est évident si on regarde au niveau des prix dans le maïs ça c'est une ligne du temps qui part de décembre 2020 c'est ça jusqu'à maintenant finalement à peu près c'est sûr ça n'a pas l'air gros mais le premier prix je me souviens dans l'automne 2020 on était pris à la gorge parlez-en à n'importe qui qui est dans le bio surtout pour les 15 qui n'étaient pas dans le bio moi j'ai beaucoup de monde qui me disait hey boy si c'est ça le bio je vais revenir de bord mais justement l'importance de l'entreposage puis l'importance d'être capable de financer son grain ceux qui n'ont pas été pris pour le vendre à ce moment-là rapidement on a restabilisé la situation je me souviens tout de suite à passer les fêtes j'ai été capable de gratter de vendre des volumes à gauche puis à droite on commençait à vendre là on était à 385 le plus bas que j'étais allé puis là après ça je parlais du 400 parce que là il fallait qu'on aille chercher le 400 rapidement à un moment donné 420 j'ai fait un dé à 420 là on l'a ramené on l'a ramené regardez aujourd'hui là présentement c'est sûr que le contexte est ultra favorable pour nous autres mais le gars qui a été capable de le garder à 15 mois au lieu de le vendre 385 395 aujourd'hui on peut le vendre facilement 525 facilement pourquoi facilement parce qu'on est déjà en train de se tourner dans les prochains mois vers du 545 550 parce que le contexte mondial il est complètement fou fait que quand tantôt Sylvain parlait de la stratégie de vendre puis de ne pas être pogné c'est directement relié à la fluctuation des prix on le voit dans le maïs on peut mettre la slide d'après je pense que c'est le blé ou le soya même affaire avec le soya bon c'est sûr vous allez me dire dans le soya il y a eu peut-être un petit peu un genre de stabilisation au niveau de la récolte je pense que on en a parlé tantôt c'est quand même normal mais regardez ça c'est sûr c'est des contextes historiques je ne vous cacherai pas que ça ne sera pas toujours chaque année comme ça mais de tout vendre la récolte je pense que en tout cas je ne veux pas dire que c'est complètement terminé mais pour le moment c'est vraiment une stratégie qu'on va voir de moins en moins je sais que il y a quelques années c'était comme on se dépêche parce qu'il n'y a pas de demande dans le bio je ne sais pas où est-ce que ça venait cette information-là mais on va se dépêcher parce qu'il n'y a pas de demande et si je passe à côté je n'aurai pas de contrat peut-être que dans l'humain ça a été vrai pendant un bout parce qu'on n'était pas en contact avec les acheteurs asiatiques on n'était pas toujours en contact avec tous les acheteurs ce n'est pas évident aussi pour un producteur qui est tout seul chez eux à un moment donné de dire je vais appeler un japonais c'est vraiment pas facile on était un peu dépendant des acheteurs dans l'humain au Québec mais ça c'est plus au niveau de l'animal par contre mais voyez au niveau de l'animal il y a des certains moments dans l'année où est-ce que ça a été ultra lucratif de faire des transactions on en ferme une partie à récolte souvenez-vous je vous parlais ça c'est pas moi qui le dis c'est beaucoup de contacts que j'ai au niveau des agroéconomistes dans les plans de commercialisation souvent on fait référence à peu près au tiers au tiers de fermer le tiers même qu'il y en a qui parlent du tiers jusqu'à la moitié à la récolte puis après ça pendant le restant de l'année ce que vous allez faire c'est que si les perspectives sont intéressantes ça se peut que le prix aussi à un moment donné il crache ça se peut aussi c'est une éventualité mais généralement comme disait aussi Stéphane il y a des primes d'entreposage généralement pendant l'année il faut que ça augmente pour la simple et bonne raison que si vous autres sur votre ferme qui assumiez les coûts financiers puis les coûts d'entreposage puis ça ça a une valeur pour l'acheteur aussi puis n'importe quel acheteur va être capable de vous le reconnaître la très grande majorité souvent ils vont rajouter un montant par mois passer les fêtes c'est à dire que là je me souviens à un moment donné Anderson une compagnie c'était Thompson à l'époque mais c'était Anderson nous autres ils donnaient passer les fêtes ils donnaient carrément un autre prix il y en a d'autres qui vont arriver puis qui vont dire ben moi je te donne un prix récolte puis après ça rendu à janvier je te donne 5 piastres par mois d'entreposage jusqu'à dans le fond jusqu'à temps qu'ils le ramassent mais ce que je veux dire c'est que le prix pendant l'année la plupart du temps va chercher à augmenter pour cette simple raison après ça comme on va en parler tantôt il y a tous les facteurs comme je vous disais les facteurs mondiaux mais regardez ça les prix dans le soya moi je ne les vois pas mais je les connais quand même par coeur mais tu sais de novembre 2021 de novembre 2021 à présentement sincèrement on a pogné 500 piastres je me souviens il me semble que novembre je fermais des voyages de soya animal à 1350 si je ne me trompe pas puis là présentement ça s'attire ça s'attire vers le 1800 1850 fait que c'est complètement fou j'ai des gens qui ont été quand même déçus parce qu'ils étaient encore dans leur vieille mentalité de tout fermer de tout fermer trop tôt ça c'est sûr que c'est quelque chose que je ne recommande plus puis moi aussi dans le fond avec les années à un moment donné on prend de l'expérience aussi pas juste quelques cheveux blancs mais des fois aussi il y a de l'expérience qui se rajoute mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me dit ah ouais moi je t'appelle je boucle tout à cette heure je conseille vraiment de ne pas faire ça je dis regarde regarde-toi-en une vanne ou deux parce que ce qu'on veut faire le plus possible c'est d'aller chercher le meilleur prix de vente moyen ça ça m'amène à vous parler d'une autre chose aussi c'est la mentalité de frapper des coups de circuit là mettons votre voisin va vous dire ah moi moi j'ai vendu 3000 piastres mais ce qu'il dit pas c'est qu'il a vendu une vanne à 3000 piastres puis il a vendu six vannes à 900 piastres fait que son prix de vente moyen en bout du compte il n'est pas élevé vous comprenez le prix de vente moyen c'est vraiment un élément de plus en plus je pense que je vais attirer les gens vers ça c'est pas une mentalité de toujours frapper des coups de circuit c'est une mentalité à un moment donné de dire hé moi mon coût de production c'est temps fait que si mon prix de vente moyen à travers toute la moyenne de mes transactions si je vais chercher tel prix de vente je vais être bien content fait qu'après ça vous allez appeler votre conseiller agrobio vous allez dire hé Kiong moi mon prix de vente moyen que je veux c'est ça fait que c'est quelle stratégie on développe on va développer ça ensemble on va créer un regroupement mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est pas une mentalité de frapper des coups de circuit en tout cas moi je le conseille pas je sais que c'est le fun quand même d'avoir des records historiques de vente mais ça donne rien de vendre 1800 si toute votre récent votre production vous l'avez vendu à 1000 n'allez pas vous péter les bretelles là-dessus c'est le prix de vente moyen qui est important je suis fatiguant je répète souvent les mêmes affaires mais c'est parce qu'il y a des choses que je veux vraiment qui soient comprises puis le dernier slide dans la fluctuation des prix je pense que c'est le blé c'est vraiment une présentation qui est adaptée à la vallée du Saint-Laurent à la région je suis désolé Maxime je suis désolé Maxime mais on parle pas d'orge puis on parle pas de lin puis on parle pas de canola à matin ça c'est le blé le blé c'est évident qu'il y a beaucoup plus de stabilité parce que évidemment on a des gros acheteurs la plupart du temps on a des modèles d'entente de production ça c'est sûr vous allez voir il y a moins de fluctuation mais encore là qu'est-ce qui vous empêche d'avoir de faire partie d'un regroupement puis de justement de regrouper le volume puis après ça de créer une discussion avec l'acheteur nous on discute régulièrement avec la mélanaise puis c'est important d'avoir une conversation justement sur le débit des volumes sur la qualité sur les contrats c'est vraiment très 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 important dans le blé il y a beaucoup plus de stabilité mais qu'est-ce qui vous empêcherait de dire hé moi là sais-tu quoi je vais fermer 50-60% 45% peu importe je vais le fermer à l'avance c'est comme un geste un geste comment je pourrais dire ça un geste de dire ben je reconnais mettons notre relation d'affaires basée sur la durabilité puis le long terme mais je vais me garder je vais me garder un 50% pour voir si je suis capable d'aller chercher à la fin de l'année un meilleur prix de vente puis dans certains contextes là pour des moulins c'est bien important de pas tout l'avoir à la récolte aussi comme disait Sylvain c'est pas mal perçu d'arriver puis de dire regardez moi je vais garder mon grain on s'entendra plus tard dans le cours de l'année ensemble désolé je reçois un appel d'un acheteur bon ça fait que c'est ça là ça m'a fait perdre un peu mon fil mais bon là c'est ça il n'y a rien qui vous empêche de garder le grain puis comme je vous parlais tantôt si vous avez pris un super bon échantillon représentatif puis vous l'avez fait analyser puis que vous vous rendez compte que vous avez une protéine à 15% ben là c'est plus la même affaire on parle plus de la même transaction là il n'y a rien qui vous empêche d'appeler votre conseiller agrobio puis de dire hey moi là ça fait deux fois que je fais tester mon blé puis la protéine est vraiment élevée fait que à ce moment là pourquoi pas avoir un dialogue avec son acheteur puis de dire ça t'intéresserait-tu de mettre la main sur un volume avec une protéine plus élevée puis sûrement qu'il va être capable de vous donner une compensation financière parce que lui ça fait son affaire parce que c'est le produit qu'il recherche donc c'est pour ça que je vous dis on en revient toujours aux mêmes choses mais fermer un certain pourcentage de votre production à la récolte gardez-vous peut-être une partie de votre production si vous êtes à l'aise de la supporter pendant l'année pour aller chercher le maximum des fluctuations des prix de vente pour augmenter votre prix moyen pour finalement dégager une marge financière qui va vous permettre d'atteindre un état de prospérité c'est tout ça qui est des éléments à prendre en considération la slide suivante je pense qu'on tombe plus dans la contexte mondiale si je ne me trompe pas je vous ai même trouvé un beau une belle image de la planète c'est-tu pas c'est-tu pas fantastique ça ? donc je ne sais pas si juste avant d'aller plus loin si Sylvain puis Isabelle voulaient rajouter quelque chose je sais qu'Isabelle fallait qu'elle quitte à 10h mais je ne sais pas s'ils veulent rajouter quelque chose par rapport à la mise en marché bien pas la mise en marché mais les stratégies de vente et pensez toujours aussi tu sais il y a quand même plusieurs producteurs qui sont dans leur transition qui sont peut-être pas nécessairement aussi avancés que vous mais qui ont besoin de différents coachings ou différentes superficies aussi il y en a des plus petits producteurs ou des plus gros La seule affaire je peux dire c'est que des fois c'est tentant de laisser tomber ton acheteur régulier pour un prix mais il faut faire attention des fois les prix ça s'envole en bio puis des fois ça s'écrase je vais donner l'exemple de l'épautre moi quand j'ai commencé ma transition je voulais me garantir certains prix puis j'avais fermé à partir de quand je serais bio j'avais fermé mon prix pour trois ans à l'avance il me se fait rire de moins peu parce que le prix n'était pas si élevé par rapport au prix de l'épautre dans ce temps-là puis ça a fini ça a fini que suite l'hiver d'après les prix s'étaient écroulés mais moi j'avais toujours mon contrat long terme puis j'ai toujours été capable de passer mon épautre ceux qui riaient de moi l'hiver d'après ils se demandaient si j'avais de la place sur mon contrat pour prendre leur épaule il faut quand même faire attention à nos acheteurs locaux puis pas y aller rien que pour le prix tout le temps tout le temps puis surtout respecter vos contrats des fois il y en a qui jouent des petits tours ils ont des contrats de production mais tout d'un coup ils n'ont pas de rendement cette année-là parce que il n'y a pas de tonnerre relié au contrat donc là ils ont un petit rendement de rien puis ils envoient le stock ailleurs donc ça c'est un petit rendement ça c'est un petit rendement très bon commentaire ouais exactement ça c'est comme le baseball c'est comme le baseball le marché des grains strike one strike two après ça t'es out ça il faut faire attention comme dit Sylvain quand on prend des engagements s'il vous plaît respectez-les c'est pour ça que j'ai mis partout sur plein de diapositives différentes bâtir des relations sérieuses mais ça 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 vient ça vient justement avec mettons un niveau de responsabilité puis un niveau de maturité des producteurs oui c'est tentant le soya animal il était rendu à 18 ans il m'a appelé Guillaume il m'a me le fermé à 18 ans mais tu sais si c'est des volumes que vous avez promis ailleurs s'il vous plaît c'est pas quelque chose que je vois souvent ça ça me rassure énormément mais tu sais nous autres c'est certain que c'est certain que c'est comment je pourrais dire ça c'est une façon d'agir qu'on n'approuve pas du tout avec la coop puis on a justement un comité d'éthique qui va naître bientôt puis ça va être la politique du baseball la série mondiale strike one strike two strike three après ça t'es hors de la coop c'est vraiment pas quelque chose que nous autres on aime parce que si on veut je reviens avec ça mais si on veut avoir un dialogue avec l'acheteur puis que les acheteurs nous prennent au sérieux ben c'est ça ça prend de la maturité ça prend de la responsabilité on s'est engagé le prix des contrats le prix du marché spot augmenté ben tu lis pareil c'est comme ça puis c'est tout la diapo que je vous avais mis c'est le contexte mondial puis ça fait référence à un point que je vous parlais tantôt en début de présentation au début quand j'ai commencé à faire l'infolettre c'est comme ah ben voyons donc qu'est-ce qu'on en a à foutre nous autres de l'Argentine qui ont la sécheresse présentement ou qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que l'Ukraine soit en guerre ou ben non qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que les Indiens ont perdu leur certification ben sincèrement tous ces éléments-là ça impacte votre prix ça impacte le prix directement de vos productions l'idée c'est que quand on fait une transition vers le bio là c'est certain que dans le conventionnel souvent on a la bourse ça fait que là on a notre élément de référence mais là quand tu t'en vas vers le bio tu l'as plus cet élément de référence-là ça fait que ce qu'il faut faire c'est qu'il faut chercher les éléments en arrière de la bourse puis la bourse elle s'appuie sur quoi ben elle s'appuie sur toutes les spéculations mondiales ça fait que là on va arriver déjà présentement il y a eu une sécheresse dans l'ouest canadien mais déjà présentement on a des contacts qui nous disent que les nappes phréatiques sont basses puis qu'ils n'ont pas eu beaucoup de neige ça fait qu'il y a déjà de la spéculation il y a déjà des images satellites aux États-Unis fournies par la NASA avec leurs satellites qu'ils sont déjà en train de faire d'analyse de data puis ils sont en train de comparer ça à des années de sécheresse déjà avec les images satellites qu'ils voient ça fait que ça c'est les éléments que les experts analysent avant de faire les spéculations en bourse ça fait que vous êtes dans le conventionnel vous avez juste à la bourse à regarder mais quand vous tombez dans le bio on n'est pas en bourse ça fait qu'il faut comprendre tout qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces éléments-là je vous ai mis un paquet de points ça c'est tous des points que je dirais que dans les 18 derniers mois 18 ou 2 ans en tout cas ça va vite mais peut-être 18 à 24 mois c'est pas ça qui est vraiment important le point c'est que tous ces éléments-là c'est tous des éléments qui ont affecté votre vie qui ont affecté vos prix de production la sécheresse dans l'ouest canadien cette année ils ont eu 50% de rendement de moins c'est pour ça qu'il y a des volumes de blé qui se vendent à 800 piastres la sécheresse aux États-Unis qui s'en vient on ne sait pas encore c'est quoi les répercussions mais s'ils ont 80% de production de maïs au lieu d'en avoir 100% comprenez-vous que les autres ils produisent des millions de tonnes si jamais ils ont 15% de moins de production ça fait 150 000 tonnes de moins 150 000 tonnes de moins de maïs c'est probablement 2-3 fois toute la production de maïs bio qui se fait au Québec c'est ça qui est important de comprendre c'est les dynamiques puis le contexte mondial là à un moment donné il y a eu un problème de containers je l'ai écrit problème de containers ça c'était peut-être que c'était plus vrai mettons un an 15 mois 12-15 mois à un moment donné il y a eu un gros problème de containers ça a fait en sorte que le prix de transport du container a augmenté de 2-3-400 piastres la tonne ça fait que le soya indien qui se faisait acheter à 800 piastres puis qui se faisait amener ici avec un frais de 200 piastres la tonne il était à 1000 mais là c'est plus ça pour en tout parce que là eux aussi ont augmenté leur prix là-bas ça fait que là il se vend mettons 1100 là c'est pas les chiffres à jour parce que j'ai pas eu le temps de regarder ça à matin mais mettons qu'il se vend 1100 puis que là pour le faire venir au lieu de coûter 200 ça coûte 500 600 piastres ben là t'es plus à la même place pendant tout puis c'est pour ça que dans le fond aujourd'hui vous avez des bons prix dans le salaire animal c'est parce que tout simplement à cause de ces éléments-là il y a eu aussi les certificateurs indiens à un moment donné qui ont perdu leur autorisation ils ont mal fait certains contrôles au niveau de l'inocuité génétique je pense ça a été des contaminations au GM donc à un moment donné ils ont perdu leur certification pendant je pense une bonne année puis après ça s'en est suivi des frais supplémentaires pour ces exportateurs-là indiens donc il y a eu beaucoup 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 de complications au niveau de l'exportation indienne puis ça a pris énormément de temps aux acheteurs à se réorganiser puis à aller se tourner vers l'Argentine ou l'Ukraine ou le Togo les pays africains qui en produisent aussi qui est vraiment pas la même qualité d'ailleurs parce que c'est des terres rouges mais ça c'est un autre sujet agronomique excuse-moi je vais t'interrompre je vais t'interrompre j'ai une urgence il faut que je vous laisse pas de problème Sylvain merci merci pour tes interventions c'est super intéressant je m'excuse merci Sylvain ok bonne journée de toute façon ça passe vite au bout il est déjà 10h mais puis le dernier point c'est l'augmentation de la demande surtout puis là j'ai marqué marché asiatique parce que je lis énormément de je lis énormément de documentations d'articles dans les marchés bio puis ça va être probablement un des plus gros un des plus grosses forces d'attraction au niveau de la demande ça va probablement être le marché asiatique dans les prochaines années c'est de garder ça en tête que ça va tirer énormément de jus pas besoin de vous dire que les autres le soya ça fait partie de leur alimentation tant au niveau du tempé que du tofu que de toutes sortes de choses au niveau de la sauce mais tu sais c'est des gros consommateurs de soya puis de soya bio la demande est vraiment bonne donc c'est ça le contexte mondial quand j'ai commencé à faire l'infolette l'infolette qu'on envoie toutes les deux semaines je me faisais poser vraiment plein de questions mais là après 5 ans je peux dire vraiment que de plus en plus les producteurs sont aguerris en termes de connaissances puis ils connaissent de plus en plus leurs stocks puis ça c'est quelque chose qui me rend énormément fier ne serait-ce que de comprendre à un moment donné comment ça fonctionne outre le fait de faire la qualité des grains mais l'entreposage mais de comprendre aussi à un moment donné des stratégies de vente dans un contexte mondial ensuite de ça la dernière je pense que c'est ma dernière slide ma dernière diapo la dernière autonomie des producteurs c'est sûr que moi tous les chiffres que je vous ai montrés à matin ça s'est basé sur à peu près 25 000 tonnes de transactions par année on en voit pas mal on en voit passer pas mal avec mon équipe on est juste trois mais quand même on en voit passer pas mal de transactions puis ce qui ressort j'en ai parlé un peu tantôt mais pour bâtir des relations d'affaires sérieuses ça prend un degré d'autonomie puis un degré de responsabilité au niveau du producteur ça c'est des observations que moi que j'ai vu au terme de nombreuses de nombreuses transactions donc là je le répète encore mais je pense que c'est super important connaître la qualité de ses grains on en a beaucoup parlé à matin c'est comme la base de le faire analyser dans des endroits professionnels pour que vous ayez la vraie valeur de votre production ensuite de ça l'amélioration des contrats de production ça c'est un point que je trouve qu'on ne fait pas encore assez mais pourquoi pourquoi il faudrait toujours que ça soit puis là il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi autour de la table mais pourquoi il faudrait toujours que ça soit l'acheteur tout seul qui fasse le contrat pourquoi ça ne serait pas un contrat qui serait fait avec une discussion pourquoi on ne fait pas on ne regroupe pas quelques émisseurs qui représentent les producteurs avec des intervenants du milieu puis on s'assoit puis on crée un contrat qui va convenir aux deux parties mais tout ça ça prend quand même un niveau de maturité un niveau d'organisation c'est pour ça que nous admettons avec la coop c'est vers ça qu'on tend à un moment donné de regrouper les fournisseurs de s'asseoir d'avoir un dialogue avec l'acheteur pour vraiment créer des contrats qui ne seront pas juste comme d'un côté mais qui vont vraiment être comme comment je pourrais dire qui vont être favorables aux deux parties parce que là à un moment donné ce n'est pas tous les acheteurs mais j'en connais il y en a des petites clauses puis souvent tu te fais dire ah ben c'est pas grave ce point-là prends un peu en considération on ne le fera pas mais c'est quand même écrit au contrat puis si jamais ça s'en va vers les tribunaux c'est quand même écrit au contrat même si votre acheteur vous dit ah c'est pas grave ça ben c'est pas grave mais pourquoi tu l'as écrit d'abord si c'est pas grave c'est pas une question de dire ah les mauvais acheteurs c'est pas ça du tout c'est juste que si c'est l'acheteur qui produit le contrat ben il va le faire il va le faire il va le mettre beaucoup plus à son avantage c'est là mon point pourquoi il n'y aurait pas une discussion à ce niveau-là pour créer un contrat qui fait l'affaire des deux côtés donc moi c'est sûr que je suis payé par les producteurs donc là à un moment donné il faut que je défende les intérêts de ma gang aussi donc c'est ça l'autre point c'est s'assurer d'avoir une bonne pesée lors de ses voyages ça c'est un point que je vois trop souvent ça a l'air super niaiseux à mettre ça dans une diapositive de même genre ben voyons donc une bonne pesée mais pourquoi d'abord si c'est niaiseux pourquoi d'abord souvent j'arrive puis je dis ouais où est-ce qu'il va se faire peser ah ben je sais pas il m'a dit qu'il allait se faire peser à quelque part ben non la pesée de votre voyage c'est votre paye c'est votre chèque c'est le montant qui va être écrit sur votre chèque il faut absolument que vous disiez au communeur t'as peu là il y a une pesée là-bas puis tu vas te faire peser tu m'envoies tout de suite une photo de la balance ou tu m'envoies une photo de ton bon mais il faut absolument que vous soyez au courant de ça c'est votre paye ça là trop souvent moi ça c'est un point qui me fait capoter je veux dire de laisser de même partir le voyage sans même avoir une notion du poids sans même savoir où est-ce que le camionneur va se faire peser à quel moment il va se faire peser tu sais à un moment donné il faut absolument avoir ça à l'oeil là puis moi si jamais je vous dis hé j'ai besoin de ton bon de peser là ben il faut l'avoir puis là si je me fais répondre ah ben je sais pas il m'a dit que il m'a dit que il me l'envairait à un moment donné puis au bout de trois jours vous ne l'avez pas reçu ça c'est toutes des choses c'est pas normal puis ça je vous le dis parce que c'est c'est votre argent en tout cas je trouve que c'est vraiment un point important vérifier les coupures et poser des questions au besoin ben là Sylvain a fait une super bonne intervention vérifier les coupures à peu près tous les acheteurs ont des chartes au niveau du séchage puis au niveau de la perte de poids demandez-la tous les acheteurs ont des chartes de séchage puis ont des trucs de coupures selon la protéine selon le poids fait que renseignez-vous puis comme disait Sylvain moi j'ai adoré son intervention faut l'avoir en tête avant puis si vous faites tester vos grains avec un bon échantillon représentatif vous êtes en mesure de savoir est-ce que je me dirige vers des coupures fait que si vous savez d'avance que vous allez livrer des voyages qui risquent de se faire couper ben il n'y a rien qui vous empêche aussi d'appeler votre représentant co-op agrobio puis disait hey ou ben non de l'appeler l'acheteur direct mais de dire hey sais-tu quoi j'ai testé mon humidité c'est sur le bord un peu peux-tu vérifier avec l'acheteur comment il voit ça moi j'appelle si c'est moi qui est en charge mais moi j'appelle je dis hey salut nos deux vannes pour la semaine prochaine l'auto d'humidité dépasse un peu comment tu vois ça ah écoute il n'y a pas de problème j'en ai rentré du plus sec dernièrement on va pouvoir le blender peut-être même que je ne ferai même pas de coupeux mais c'est ça que je vois j'en reviens avec mon truc de dialogue il faut qu'il y ait un dialogue si vous pensez que vous allez arriver puis vous allez juste livrer le stock puis qu'après ça ah mais mon nom comment ça se fait que ben comment ça se fait que si vous l'avez fait analyser puis si vous connaissez ce que vous avez dans votre silo vous savez mettons le taux d'humidité puis si vous savez que le taux d'humidité ne respecte pas vos specs dans votre contrat que vous avez négocié avec votre acheteur ben là sachez que vous vous dirigez vers des coupeux fait que pourquoi pas prendre les devants puis dire veux-tu te reprendre un échantillon je te renvoie un échantillon ou comment tu sais un dialogue avec l'acheteur essentiel essentiel pour rappelez-vous comme je disais tantôt pour bâtir des relations d'affaires sérieuses ensuite de ça facturer ses acheteurs là c'est tous des points que j'ai mis dans la diapositive autonomie des producteurs facturer ses acheteurs tu sais moi quand je suis rentré dans l'agriculture puis que je me suis fait dire ah non c'est pas nous autres qui faisons les contrats ah c'est pas nous autres qui faisons les factures ah c'est pas nous autres qui pèsent un peu là c'est est où l'autonomie des producteurs là-dedans oui ça demande plus de travail mais sinon est où l'autonomie des producteurs là-dedans si c'est pas vous autres qui faisaient les contrats si c'est pas vous autres qui faisaient les factures si dans le fond vous êtes même pas au courant où est-ce que le camion va se faire peser ben moi je sais pas mais il me semble que je deviendrais nerveux à moins de vraiment d'avoir des acheteurs en or là mais moi ça me fatiguerait là puis présentement dans le contexte que je me retrouve avec ma fonction moi ça me fatigue énormément là je sais que ça rajoute de l'ouvrage de suivre son monde pesé de justement de faire le suivi là-dessus de peut-être facturer ses acheteurs mais quand même je veux dire ça reste que c'est la base puis faire le suivi sur les délais de paiement nous autres on a engagé une nouvelle ressource dans notre équipe puis ça c'est quelque chose qu'on va commencer à suivre de plus près suivre les délais de paiement mais suivre aussi les qualités au niveau avec les acheteurs mais on va on va pousser plus loin notre service de commercialisation pour justement avoir tous ces facteurs-là en main t'as-tu t'as-tu signé ton contrat t'as-tu retourné t'as-tu retourné ton contrat as-tu facturé ton acheteur parce que si t'as pas facturé ton acheteur tu vas avoir un délai de paiement supplémentaire fait que c'est c'est tous des éléments comme ça à un moment donné pour développer votre autonomie j'ai vu qu'il y avait un Kevin qui avait levé la main c'est ça pour la partie facturer les acheteurs je trouve ça super intéressant par contre t'as beau échantillonner tes voyages Verpo c'est quand même un échantillon final au déchargement qui compte fait que là à ce moment-là même si c'est sensiblement pareil je sais pas comment tu voyais ça facturer l'acheteur je trouve ça un peu touché non 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 c'est sûr facturer les acheteurs c'est pas toujours c'est pas comment je pourrais dire ça j'aurais peut-être il y a peut-être un point que j'aurais dû mettre en parenthèse facturer les acheteurs avec les informations qui nous sont données mais ça c'est pas tous les acheteurs qui fonctionnent comme ça il y en a qui fournissent ils fournissent déjà le bon le bon de déchargement avec les specs puis le bon de paiement il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça mais je commence je commence à de plus en plus à voir que il y en a qui demandent des factures c'est juste ça mais tu as raison Kevin de dire que ta facture que tu vas produire il faut que tu la produises en rapport avec avec les specs de téléchargement de déchargement tu sais fait que si l'acheteur en haut de bout lui il dit qu'il y a 3% de déchets puis que l'humidité est à 10% c'est sûr qu'on va se baser là-dessus qu'on va se baser sur ce que lui nous dit pour faire la facture sauf que par exemple avec ton intervention Kevin je rajouterais que le déchargement que l'acheteur fait il faut qu'il soit en accord avec votre votre échantillon que vous avez pris au chargement du camion c'est pour ça tantôt que je vous parlais dans un monde idéal puis je le sais qu'à toutes les affaires qu'on parle ça rajoute la job puis c'est comme là je ne le dirais pas mais tab je le sais mais en même temps le gars il arrive puis il décharge puis il dit hey ça nous est arrivé récemment hey 14% de déchets un peu 14% de déchets mais si tu n'as pas pris d'échantillon toi de ton côté comment tu fais pour savoir comment tu fais pour savoir que ce n'est pas vrai ce qu'il dit ça je le répète encore dans un monde idéal ça serait cool ça serait vraiment le fun que tous les producteurs vous preniez des échantillons au chargement puis je vous réfère encore au site des PGQ il y a tous les modes d'emploi puis les manières d'effectuer l'échantillon au chargement c'est tout avec des images c'est super bien expliqué probablement même qu'il y a des équipements que vous pouvez prouver à vos corps régionaux en tout cas il y en a plein d'outils mais oui effectivement Kevin très bon point puis moi je pense que de toute façon c'est la dernière slide Martine c'est l'autre je pense que c'est ah non ça tu peux les descendre c'est des points qui se rajoutent avec les clics quand tu seras rendu dans le bas peut-être juste arrêter dans le fond ouais là arrête là ok cool finalement quand on parle c'est sûr que moi je vais en profiter quand même pour parler 5 minutes mais dans l'accompagnement Coop Agrobio c'est tous les points qu'on a parlé nous autres dans le fond on travaille pour les producteurs on est vraiment là pour vous mais en même temps je dis ça mais c'est sûr que je veux aussi que nos acheteurs prospèrent parce que si nos acheteurs prospèrent ils vont être là encore pour de nombreuses années puis s'ils sont là pour de nombreuses années vous allez continuer à prospérer aussi ça c'est tout c'est pas pour rien que la prospérité ça fait partie des valeurs de la Coop Agrobio la prospérité c'est un état collectif donc c'est vraiment important de garder ça en tête fait qu'au niveau des services puis de l'accompagnement que nous autres qu'on développe déjà depuis 5 ans puis qu'on va continuer à développer dans les années à venir des prix plus précis fait que les infolettes on parlait de contexte mondial puis de prix des fluctuations de prix mais nous autres notre infolette je pense que ça fait une bonne job à ce niveau-là au niveau aussi de la rapidité d'information c'est vraiment pas tout le monde qui fait ce que nous on fait moi là j'ai 130 membres puis souvent j'ai des informations qui remontent à la source puis qui viennent à notre équipe fait que nous autres on est en mesure rapidement s'il y a un problème je dis n'importe quoi mais tu sais comme là admettons le truc d'Ukraine cette semaine qu'on a su de sources sûres qui vont pas semer cette année ben nous autres on a été probablement les premiers à le savoir parce que j'ai 130 personnes avec plus avec certains acheteurs qui nous feed en plus en information imaginez à peu près 150 personnes qui nous donnent de l'information constamment pourquoi parce que nous autres on en redonne ça c'est une boucle où est-ce que tout le monde est gagnant quand il y a des publications importantes on est toujours les premiers à le savoir même au niveau de la hausse aussi des prix du soyaire animal on était vraiment les premiers à en parler même la sécheresse aussi dans l'ouest à un moment donné on était les premiers à en parler bref là il est marqué réseau de producteurs 125-126 mais là c'est déjà plus vrai parce que là on en a rajouté encore de la bitibi la semaine dernière en tout cas c'est un réseau qui est en pleine croissance puis là c'est ça qui est écrit l'échange d'informations via des événements des plateformes ça c'est toutes des choses c'est tous des éléments au niveau du partage d'informations qui vont continuer à s'améliorer dans les prochaines années parce qu'on a notre équipe à grossir parce que là à un moment donné c'est sûr qu'on manque de temps il y a tellement d'affaires qu'on veut faire mais sachez que je dis souvent la coop de 5 ans quand je suis rentré c'était pas la coop de présentement puis dans 5 ans ça sera pas la coop de maintenant mais on va toujours garder en tête d'être là pour servir les producteurs puis aussi le dernier élément regrouper les volumes ça c'est un point qu'on va mettre beaucoup 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 d'énergie dans cette année puis dans les prochaines années pourquoi ? parce que justement on veut on veut regrouper on veut regrouper les fournisseurs d'un même acheteur à l'entour de la table pour avoir un dialogue pour être en mesure de mieux défendre vos intérêts mais aussi pour bâtir des filières des j'ai un blaine des filières de marché de grains mais plus prospères finalement un peu comme Sylvain il y a eu un excellent point tantôt au niveau de l'épaule ça c'est un des meilleurs exemples qui s'est passé dans le bio dans les dernières années les potes ça n'a pas été un développement sain même je pense que ça l'a fait deux fois il y a eu comme deux feux de paille deux genres de mini Klondike puis pourquoi ? parce que là à un moment donné il y a une année que le prix augmente c'est miraculeux fait que l'année d'après il y a plein de monde qui en font puis sans savoir c'est quoi la demande sans avoir de dialogue avec les acheteurs puis de savoir c'est quoi vraiment le vrai contexte en entour de tout ça puis finalement ça a fait que l'année d'après le prix a planté ça c'est un des exemples les meilleurs comme quoi c'est une croissance c'est une croissance désorganisée mal planifiée ou est-ce que dans le fond les producteurs n'étaient pas au courant du réel potentiel de cette filière c'est pour ça que je mets le point de regrouper les volumes s'il y a de l'expansion dans l'orge brassico dans le canot là il faut l'évaluer il faut réunir en entour de la même table d'autres les producteurs qui sont intéressés par cette culture il faut voir le potentiel de développement année sur année il y a beaucoup de travail à faire en tout cas il y a beaucoup de travail à faire puis nous autres on est là pour faire ce travail-là puis pour vous servir est-ce que là ce serait le moment de poser des questions s'il y en a qui en ont moi j'en ai quelques-unes tu sais l'année passée on a vu dans le soya tu sais Sylvain en a fait comme mention un peu sur tu sais les producteurs mettons on avait vendu autour de 1000 piastres l'hiver passé l'hiver 2021 en fait on disait les acheteurs disaient ah ça ne dépassera pas le 1000 piastres cette année puis au courant de l'été bien c'est monté il y en a surtout l'animal probablement un peu à cause bien là je viens de comprendre probablement à cause de la vente de l'Inde qui est toutes les exportations indiennes qui ont monté en flèche peut-être aussi avec les containers mais tu sais à l'été passé moi j'avais des producteurs qui me disaient ah ouais bien là le prix est à 1400 piastres puis là il y en a quelques-uns qui ont été tentés de faire comme Sylvain lui a dit de diminuer leur rendement tu sais pour pouvoir ne pas tout vendre puis d'en vendre une partie à 1400 piastres mais j'ai un producteur qui m'a déjà dit que dans son contrat vu qu'il n'avait pas fermé son prix il était correct de faire ça oui c'est ça c'est qu'en fait il y a un acheteur au Québec que si tu ne fermes pas le volume si tu déclare admettons ton achat de semences est relié à une superficie tu n'as pas fermé en fait tu n'as pas fermé la quantité tu comprends si tu n'as pas fermé la quantité que tu es juste engagé avec un achat de contrat de semences à faire une certaine superficie tu dois écrire il y a une clause qui est écrite tu dois offrir en premier lieu le volume à cet acheteur là c'est ce qu'il appelle le droit du premier refus tu es obligé de l'offrir à cet acheteur là mais ce qui arrive c'est que c'est bien particulier ça dans le soya humain c'est que le soya humain les transformateurs ils ne peuvent pas changer leur prix tablette aussi facilement que mettons les élevages qui vont jouer avec la moulée qui vont jouer avec un paquet d'affaires mais lui le producteur de tofu c'est plus cher il paye sa fève c'est sûr qu'au bout du compte son prix tablette il change c'est sûr l'élevage parce que lui le tourteau il va arranger sa moulée en conséquence il va baisser certains ingrédients mais en tout cas il y a un petit peu plus de maniabilité dans son approvisionnement c'est pour répondre à ta question ça s'appelle le droit du premier refus je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui fonctionnent comme ça au Québec dans ma tête à moi j'en vois juste un que je n'aimerais pas parce que je ne sais pas moi il y a des enjeux de confidentialité ou whatever mais en tout cas bref ça s'appelle le droit du premier refus c'est vrai ce qu'il y a de ce qu'il a dit le gars ça veut dire que la plupart des autres acheteurs dans le fond n'ont pas cette mentalité là dans le fond c'est vraiment si tu avais promis si tu as signé un contrat de départ de production il faut que tu livres à la récolte c'est ça? si tu t'engages sur une quantité fermée il faut que tu livres il faut que tu livres mais la plupart du temps moi ce que je me fais dire c'est comme j'ai fermé 0.8 tonnes à l'arbre c'est ça exactement 0.8 tonnes à l'arbre puis finalement le gars une bonne année il récolte un 0.3 ben sincèrement le 0.5 il a le droit de faire ce qu'il veut avec ok ça c'est pas je ne verrais pas pourquoi ça créerait des frustrations parce que ce qui a été promis c'est 0.8 en tout cas je n'ai pas toutes lu les petites losses des contrats c'est pour ça aussi que j'ai mon point par rapport aux contrats c'est ça comme à un moment donné il y en a des petites losses puis je serais curieux de savoir le nombre de producteurs qui est li qui est li au complet il ne doit pas en avoir beaucoup j'en doute pas puis au niveau du transporteur moi j'ai un producteur qui me disait que les camionneurs en fait ils trouvent ça bien drôle quand ils demandent de signer parce que je pense que tu avais parlé rapidement de surveiller le transporteur puis ça m'a amené je pense qu'au niveau du certificateur ils demandent aussi de vérifier que le camion est propre avant que ça parte puis de suivre le bon de peser et tout mais est-ce qu'on peut demander à notre transporteur d'aller vraiment peser chez le voisin ou de faire un détour pour aller peser avant de se rendre chez l'acheteur carrément bien souvent souvent quand il y a des souvent quand il y a des balances pas loin les transporteurs ils ont de l'ouverture là-dessus ça c'est certain mais mais c'est pas tant c'est pas tant le fait de l'obliger d'aller se faire peser à un endroit précis c'est plus de dire de s'arranger avec le gars puis de dire hey quand tu vas aller faire peser tu peux-tu genre je vais te donner mon numéro de téléphone prends la photo de la pesée puis envoie-moi les ou bien non c'est juste de s'assurer d'avoir l'information rapidement parce que moi je trouve que c'est une faiblesse au niveau des maillons mettons de la transaction de pas être au courant de la pesée de pas savoir à quel moment elle va nous être partagée tu sais au pire c'est pas une question de dire hey je t'oublie j'allais te peser là-bas c'est une question de dire tu t'en vas où puis tu pensais te peser où vers quelle heure tu sais ah ben je pars je pars je vais prendre la 55 je dis n'importe quoi je vais prendre la 55 tu vas te faire peser où tu vas te faire peser là vers quelle heure ok vers 10h je peux-tu m'attendre à vers 10h et quart à avoir mon bon de pesée tu sais puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre le numéro du gars puis de dire regarde je t'appelle je t'appelle vers 10h et quart je t'appelle vers 11h au cas où tu m'aies oublié puis j'ai vraiment envie d'avoir ma je veux ma pesée tu sais c'est juste parce que ça arrive souvent Martine pour vrai là des affaires de oh je sais pas trop il va m'envoyer le peser à un moment donné puis à un moment donné ça fait 4 jours pas eu de nouvelles sur le bon de déchargement on sait pas comment ça s'est passé à l'autre bout on n'a pas l'idée de la peser puis moi dans ce temps-là je me dis c'est le chèque de paye du gars là c'est carrément le chèque du paye du producteur puis au niveau aussi un autre point j'avais complètement oublié d'en parler Martine je te remercie de ton intervention ça dépend des transporteurs mais il y a bien des transporteurs à un moment donné c'est sur le bord moi je trouve que je vais sûrement en parler avec des intervenants à un moment donné au niveau du MAPAC ou au niveau de je sais pas des certificateurs peut-être écossaires mais ça c'est un des plus grands marions faibles de toute la transaction bio là c'est le gars il a fait du conventionnel le matin puis après ça il fait un voyage de bio l'après-midi puis là tu lui demandes de passer un coup de balai dans le camion puis là il fait mais là c'est parce que t'as peu c'est primordial que le camion soit propre parce que si jamais il y a une contamination au GM qu'on envoie ça sur un producteur de volets de producteurs d'oeufs mettons puis qu'après ça il y a un je sais pas moi la facture la facture il arrive puis l'épicerie il pogne une boîte d'oeufs puis il faut analyser puis il y a des traces de GM c'est fou c'est toute la filière bio qui en mange pour son rhume c'est ça je vous le dis les transporteurs c'est un gros je trouve que c'est un maillon qui manque d'organisation il faut vraiment que ce soit des gens certifiés qui ont qui ont un document qu'il faut que le camion soit propre ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens qu'il y ait des morceaux de maïs contaminés au GM dans un voyage de soya voyons donc ça n'a aucun sens Stéphane je pense que je veux rajouter Isabelle on la vit cette situation régulièrement on a même dû retourner des camions qui n'étaient pas propres écoute on a retourné là vraiment écoute c'était deux bitrains qui venaient de l'Ontario du sud-ouest d'Ontario qui avaient été dompés au port de Montréal le matin puis sont arrivés à la ferme comme tu dis avec des parois puis en plus des decks qui viennent par en dessous puis j'ai retourné le conducteur il y en a un qui est parti il n'était pas trop de bonne humeur c'est sûr certain que je ne mets pas parce que moi nous autres en réalité le centre de grains on est comme c'est un centre de réception de nettoyage d'expédition puis on fait du sécher à travers ça pour Novago puis soyez au grain Québec maintenant mais moi là le grain il faut que mon acheteur final au bout comme tu dis il faut qu'il soit content il ne faut pas qu'il soit contaminé il y en a un monsieur lui était bien conscient de ça puis il dis écoutez il dis moi je vais aller me laver il est parti à Montréal dans une baywash exprès pour laver un semi trailer il a lavé son camion il est revenu le lendemain matin puis pas le choix ah oui c'est sûr pas le choix puis là en plus dans cet exemple là Stéphane ça se revirerait contre toi oui on est responsable du chargement puis tu même quand c'est nos propres grains on a un transporteur on fait affaire avec lui justement pour ça parce qu'il sait il arrive le matin quand il charge le camion est comme impeccable on va vérifier on embarque même dans le camion dans le trailer écoute il y a des ouvertures souvent dans le devant de la remorque on en va contre les taux puis c'est notre responsabilité de faire ça aussi comme tu dis l'achat au nouveau ne veut pas se faire contaminer puis il ne veut pas avoir de problème juste un point rapidement avant de donner la parole à Kevin puis à M. Paul Haddad il y a le NOP aux États-Unis le National Organic Program eux autres ils tient vers le haut les standards ça s'en va vers le haut ça ne s'en va pas vers le bas s'il y a une espèce de laxisme au niveau des normes canadiennes ben sachez que nous autres au niveau des acheteurs américains on le sait parce qu'on en parle avec plusieurs eux autres ça s'en va vraiment le contrôle en augmentant puis là de plus en plus vous allez voir ça va être les enjeux de traçabilité ça ça va devenir une des grosses affaires que les acheteurs américains vont nous demander la traçabilité ça vient de quel producteur ça vient de quel champ ça fait que ça c'est une des choses qui s'en vient mais la contamination au GM à un moment donné aussi ça va ça va resserrer les taux pas mal plus puis pourquoi parce qu'il y a de plus en plus de certifications agriculture régénératrice puis tout ça fait que le bio à un moment donné il faut qu'il conserve son intégrité si on n'est plus capable de donner une valeur ajoutée au bio parce qu'à un moment donné on nivelle toujours vers le bas ça fait en sorte qu'à un moment donné tout le monde se tire dans le pied on est tout en train on est tout en train d'affaibler notre facteur d'activité fait qu'en tout cas moi je pense qu'il faut tout de suite avoir un minding d'aller vers le haut oui effectivement tu parlais de balance tantôt effectivement je pense que c'est une nécessité nous autres il y avait depuis la décision on a mis des balances au niveau des signaux d'expédition avec des lots de sel parce qu'effectivement nous ce qui était notre but c'est de savoir premièrement ce qui rentrait quand on récoltait nous autres mais aussi ce qui sort ça nous donne toujours l'indice si j'ai dans mon silo d'expédition 38 tonnes ou 38 200 kilos je m'attends qu'à l'autre bout il va y avoir à peu près ça 38 200 kilos et non 37 ou non 36 oui exact c'est sûr c'est un investissement mais par contre je pense que pour une petite structure mettre des lots de sel ça peut être un investissement qui peut être payé ça fait que ça ça s'installe sur un silo oui nous autres dans le cas vous les voyez les deux silos d'expédition sont comme là donc ils ont chacun l'eau de sel j'ai chacun une balance dessus quand je fais aussi du nettoyage ça me permet les quantités quand je transfère d'un silo à l'autre c'est une belle belle je vais laisser la parole à Kevin c'est lui qui avait levé la main en premier oui c'est ça c'était pour en rajouter justement pour les balances sans nécessairement avoir de l'eau de sel sur les silos quoi que ce soit 99% même 100% des transporteurs présentement ont des suspensions climatiques sur le camion à plus ou moins une tonne près ils sont capables de dire c'est quoi le chargement qu'ils ont quand je fais signer le registre de transport en même temps je fais signer un tonnage approximatif comme ça au moins quand il va se faire peser tu n'as pas de surprise excellent point Kevin moi je vais vous faire remarquer parce que c'est déjà arrivé les problèmes de cargo pour les camions on est rendu qu'on envoie des voyages qui veulent 50-60 000 pièces puis la protection d'assurance cargo souvent des camionneurs qu'on a c'est 10-12 000 pièces que s'il arrive un avari sur la route on est complètement non couvert puis ça il faut quand on négocie le contrat de transport qu'on vérifie ça parce qu'on parlait tantôt de ça hier à 1800 pièces la tonne tu es rendu quasiment à 80 000 pièces pour un chargement puis si il arrive un accident comme il est déjà arrivé à Repentigny que la dompeuse s'est levée imagine-toi qu'est-ce que ça coûte le transporteur s'il fait faire faillite puis toi aussi tu viens de manger une méchante claque en attendant que ça serait c'est vraiment un excellent point c'est vraiment un excellent point puis en plus j'irais même plus loin Paul la semaine passée j'étais avec des producteurs de chambres en Abitibi un voyage c'est 120 000 pièces ça peut aller jusqu'à 120 000 pièces les gars on riait on disait tu le suis le camion rendu là tu le suis jusqu'à temps qu'il soit rendu parce que c'est de l'argent c'est sûr c'est un excellent point un excellent point monsieur Adam je pense qu'il va falloir à un moment donné s'asseoir regarder ça il va falloir qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau des transporteurs autorisés en tout cas je ne l'ai pas la solution il va falloir qu'on en parle avec des gens qui sont en position de structurer ça mais pour le moment c'est le far west le transport des grains c'est en tout cas mais habituellement le transporteur il est comme c'est l'acheteur je pense que ça dépend tout le temps s'il est vendu s'il est pris à la ferme ou vendu au centre de grains si mettons ça peut être l'acheteur qui dit ok je t'envoie un transporteur oui mais en fait c'est tout ce qui arrive présentement vas-y vas-y c'est que peu importe que ce soit l'acheteur qui décide de t'envoyer un transporteur ou que toi tu prends un transporteur que tu connais c'est toujours la même affaire c'est que si tu ne vérifies pas c'est quoi son assurance pour sa cargaison tu penses que le stock n'est pas rendu chez l'acheteur il n'est pas couvert puis tant qu'il est sur la route c'est toujours le tiers qui est là à qui il doit se couvrir une autre affaire qui est déjà arrivée moi pour du soya que je faisais en hippie les mousus de toile de camion le gars il t'a fait le super beau ménage dedans mais il a charrié une journée ou deux avant du tout tout soya au GM tu te fais déclasser un voyage bon pour ceux qui me connaissent ça fait longtemps que je fais des soya hippies mais de haut niveau tu viens de perdre 4 puis 500 piastres la tonne sur un voyage de 37 tonnes parce que le toile n'était pas nettoyé le balayage était parfait dans le troc mais ta moususe de toile n'était pas nettoyé puis c'était assez avec un test Elisa pour te déclasser ton voyage la chute aussi en arrière la petite porte la fameuse petite porte avec la chute ça nous est arrivé de défaire les toiles la chute de regarder en même une chardière on nettoye puis ouais ah écoute c'est arrivé à quelques reprises Paul excellente intervention la toile on l'a vécu puis là le pire c'est que tu cherches tu cherches la source de la contamination parce que tu te dis ben oui non le gars il avait son certificat de nettoyeur la boîte était propre tout ça mais c'est arrivé à quelques reprises ça le truc de la toile c'est un excellent point excellent point les producteurs auraient la possibilité de demander au transporteur déroule ta toile on nettoie on passe l'air mettons dans le camion puis après ça je peux te charger je pense qu'il se fait regarder avec des gros yeux par le camionneur tu as tout compris Martine surtout quand on parle de 10-15 000 piastres tu t'en fous que le gars te regarde croche on aime mieux qu'il nous regarde croche que de perdre une couple de dizaines de milliers de dollars il y avait un transporteur dans la région de la Naudière qui voulait se spécialiser juste à faire du transport pour les grains bio mais probablement par manque de publicité ou même des soya IP par manque de publicité c'était pas viable mais ça ça serait peut-être une filière qui serait intéressante d'avoir des transporteurs qui seraient puis que non plus qu'on soit pas obligé de rentrer des fois dans une entreprise 100 tonnes dans un avant-midi parce qu'eux autres ça leur donne mieux c'est comme des fois ça nous minimise toute notre attention parce que tu sais qu'il faut que tu sortes les 100 tonnes dans ton avant-midi est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant toute la rencontre de ce matin ou des questions à Isabelle et Stéphane qui sont encore avec nous aujourd'hui j'avais une petite question peut-être une dernière question Guillaume ou Isabelle je sais pas si tu peux y répondre mais quand on parle de qualité d'échantillonnage de savoir ce qu'on a dans nos silos là-dedans on parle du poids spécifique j'imagine de l'humidité y'a-tu autre chose qu'il faut savoir mettons que le producteur doit savoir dans le fond il prendrait un échantillon à la récolte avant de le mettre en silo et en même temps à la sortie du silo c'est ce que j'ai compris à ce niveau-là ça se peut-tu oui tous les grains qui rentrent chez nous ou qui sortent ont un test qui est fait par l'agence de classement de grains c'est tout simplement soit par nous dans le cas c'est Novago mais effectivement comme je l'avais dit première des choses on parle toujours d'humidité les déchets processus c'est sûr mais les poids spécifiques dans le cas du maïs c'est les toxines Guillaume tu pourras me corriger aussi en même temps mais dans le cas du blé on parle d'indices de chute protéines poids spécifiques aussi toxines grains fusariés donc l'humidité tout ça il y a beaucoup de choses à aller chercher comme classement oui je vais renchérer sur ce point-là effectivement chacun des grains a ses spécificités analysées donc ça là c'est sûr qu'à un moment donné on pourra s'attarder au niveau de l'accompagnement des services de commercialisation on pourra développer genre un petit guide juste pour donner les points spécifiques à analyser mais je reviens à mon truc de tantôt avec le programme national qui selon moi qui est sous-utilisé eux autres ils savent déjà les specs à analyser eux ils vont carrément analyser tous les points importants pour chacun des cultures moi j'ai une rencontre d'équipe les gens commencent à arriver nous aussi on a un autre engagement parfait merci merci à Guillaume merci Isabelle et Stéphane d'avoir été là c'est ce qui va mettre fin dans le fond à l'activité elle a été enregistrée fait que s'il y en a qui veulent la réécouter je n'ai pas pour aller voir sur le site dans les activités passées sur le site du réseau ferme témoin la semaine prochaine on va avoir dans deux semaines plutôt on va avoir un autre webinaire sur l'ABC qui s'adresse plus aux producteurs en transition bio mais sur l'ABC de la transition bio avec Muriel et Muriel Bourneval qui était ici et Jean Duval et puis aussi à l'été prochain on va poursuivre nos visites avec le bio dans votre région on va visiter des entreprises au cours de l'été on fait des demi-journées sur l'entreprise pour visiter ce qui se passe vraiment en terrain bio donc ne gênez-vous pas pour poursuivre nos activités soit sur la page Facebook ou sur le réseau directement tout de suite après la rencontre on va on va vous envoyer aussi un petit sondage fait que si vous pouvez le remplir ce serait vraiment apprécié il y a Stéphane qui veut ajouter quelque chose pour le mot de la fin oui merci Martine je vais peut-être changer de chapeau ou de bote comme on va dire juste peut-être comme on parlait tantôt j'ai vu passer du tchat qu'effectivement Nicolas Saint-Pierre très bon conférencier puis je pense c'est la sommité au niveau de la ventilation des grains au Québec même je vous dirais peut-être même à l'extérieur du Québec Paul disait le 21 et le 22 mars effectivement ça je pense c'est une très belle formation nous on va le recevoir aussi chez Novago le 6 avril si vous voulez prendre note des fois c'est sur mercredi 6 avril au Club de golf Montcalm ça c'est en avant-midi de toute façon on va avoir des invitations de lancer et puis aussi on fait une journée aussi sur les céréales bio avec notre acheteur principal qui va avoir lieu la semaine prochaine le 22 aussi au Club de golf Montcalm en avant-midi c'était mon point je me suis désolé Guillaume ben non ben non vas-y c'est le même prix c'est le même prix Stéphane merci merci excellent sur ce je vous remercie de votre participation puis merci encore une fois à Guillaume à Sylvain qui est parti mais Isabelle et Stéphane aussi d'avoir été présents avec nous à la prochaine portez-vous bien bon hiver bonne journée bonne journée bonne journée bon bon – Sous-titrage FR 2021